Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Comme à l'habitude, je vais demander à M. Emilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la séance de ce soir. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 juin à compter de 19 ans à l'endroit désigné sur 15 rue Forgette-Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants. A. Ouverture de la séance. A. En B. Adoption de l'ordre du jour, suivie d'une motion de félicitation, Mme Caroline Filion. A. En C. Lecture au dépôt des minutes. A. Adoption des procès verbaux suivants. A. Séance ordinaire du 8 avril. A. En B. Séance extraordinaire du 29 avril. A. En D. Règlement. A. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-13 pour le 7 rue Forgette, suivie de son adoption s'il y a lieu. A. En C. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-14 pour le 2 rue Desprès, suivie s'il y a lieu de son adoption. A. En C. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-15 pour le 5 ans de chemin du relais, suivie s'il y a lieu de son adoption. A. En C. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-16 pour le 750 boulevard Monseigneur-de-Laval, suivie de son adoption s'il y a lieu. A. En C. Adoption finale du règlement portant le numéro R-718-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes applicables aux zones C-150 et H-151, c'est le secteur Alfred-Morin-Saint-Aubin. A. En C. Consultation publique portant sur le règlement R-724-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C-212 à partir d'une partie de la zone H-211 et H-213, secteur rue Saint-Jean-Baptiste rue Morin, suivie en 11 l'adoption du second projet de règlement R-724-2019, en 12 consultations publiques portant sur le règlement R-725-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements maximum autorisés à l'intérieur de la zone P-110 pour l'édifice Marguerite-Bourgeois ancien CLSC, suivie en 13 l'adoption du second projet de règlement R-725-2019, en 14 avis de motion et présentation du règlement R-714-2019 ayant pour objet de définir les normes d'occupation et d'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, en 15 avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-721-2019 ayant pour objet d'amender le règlement sur les PIA dans le but principal de corriger et préciser certains objectifs, certains critères applicables au secteur maison-mère, suivie en 16 l'adoption du projet de règlement R-721-2019, en 17 avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-727-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser et d'ajuster les normes applicables au secteur maison-mère, suivie en 18 l'adoption du premier projet de règlement R-727-2019. Résolution, administration et législation, 1, ressources humaines, en 2, golf, aide financière, en 3, maisons-mères, en correction, la résolution numéro 19-01-020 et en B, contribution 2019, en 4, train de Charlevoix, vision hivernale, en 5, récoupération hors foyer, demande de subvention et achat, en 6, construction de la centrale à la Biomasse, demande de subvention, en 7, pavillon du Saint-Laurent, demande de subvention, en 8, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, le Pierre Narcisse, sécurité publique, en 9, achats d'un véhicule de sauvetage et de transport, adjudication d'une soumission, dans la voirie hygiène du milieu, 10, achats d'une chargeuse sur roue avec accessoire, adjudication d'une soumission, 11, achats d'une camionnette, adjudication d'une soumission, en 12, achats du camion de déneigement, paiement du consultant, en 13, chemin Saint-Thomas, mandat d'arpentage, 14, restauration des conduites d'eau potable et sanitaire, boulevard Monsignard-de-Laval, en 15, rue de la Lumière, demande pour l'installation d'une traverse piétonne et d'un panneau d'arrêt, en urbanisme et mise en valeur du territoire, 16, demandes à la Commission de protection du territoire agricole pour le 1107 boulevard Monsignard-de-Laval, utilisation à une fin haute que l'agriculture, 17, demandes de permis en zone PIA pour le 41, rue Ambroise-Fafard, loisirs, parcs et cultures, 18, écoles forgettes, réflexions de la Cour, contributions, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses, colloques internationales franco-québécois en énergie durable du 16 au 19 juin, commandites, en 2, clubs optimistes, 30e congrès, commandites, en 3, le festif, diverses autorisations, en 4, congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 26 au 28 septembre, délégation, suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mai, I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levés au ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Donc, maintenant, on arrive à un moment important de notre ordre du jour, donc, qui est la motion de félicitation à Mme Caroline Fillon, qui est avec nous, que je salue. Caroline, bonsoir. Re-bonsoir, on s'est vus tout à l'heure, on se revoit. Et bonsoir à ceux aussi qui t'accompagnent, bien, à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui t'accompagnent. Simplement dire, on s'excuse un peu, on a lu tout l'ordre du jour, mais là, vous avez pu voir, hein, que c'est diversifié l'ordre du jour de Conseil de Ville. En même temps, l'idée était d'incorporer la motion de félicitation à l'intérieur de notre séance. Pour nous, là, c'était important de le faire. Et donc, l'objectif, donc, on t'a invité à notre séance et avec ton équipe, particulièrement Mme Amillotte et les autres également qui ont travaillé avec toi. Donc, et il y a Mickaël, le pilote, qui a piloté une motion de félicitation suite à l'obtention de ta ceinture noire en judo. Et là, je vais laisser Mickaël la proposer en faire la lecture. Désolé. Considérant l'obtention de la ceinture noire de Mme Filion le samedi 18 mai dernier au dojo de Beauport, considérant ses efforts, sa détermination ainsi que sa persévérance dans la poursuite de son sport qu'est le judo, considérant que l'obtention d'une ceinture noire en judo représente un haut sommet et que peu d'athlètes vont réussir à l'atteindre, considérant qu'il est de la responsabilité d'un gouvernement de proximité de souligner la réussite et les exploits de son milieu, considérant l'importance de favoriser les personnes différentes à s'intégrer au sein de la société québécoise, considérant l'importance de souligner que Mme Filion est la première personne atteinte de trisomie à atteindre cette haute distinction à travers le Québec et même le Canada. Considérant qu'il importe de souligner la performance des gens de chez nous, considérant que la Ville de Baie-Saint-Paul est fière des gens qui contribuent au rayonnement de sa collectivité, en conséquence, il est proposé par moi-même que ce conseil adresse des félicitations à Mme Caroline Filion, nouvelle détentrice d'une ceinture noire en judo. Bravo Caroline. Merci. 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 Ah, mais là, regarde, on aurait pu rester en avant, on va aller en avant, on va se re-déplacer. On va se re-déplacer. Oh, avec le logo, tu veux avoir le logo ici? Non, là, t'avais avec elle. Celle-là, c'est la vie. Celle-là, c'est la vie. Avec ça. Avec ça. Je vous remercie, ça vaut bien, on n'a pas. Oui, on va se re-déplacer. Merci. Rires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De l'équipe du dojo aussi. On le sait que le dojo à Baie-Saint-Paul, depuis des années, sous la direction de Mme Amillotte, ils ont eu des résultats assez extraordinaires à bien des niveaux. Et je pense que ça mérite de souligner ce travail-là. À travers ça, je pense que ça mérite de souligner le travail de l'équipe de Mme Amillotte et de son équipe là-dedans. Je pense que c'est des gens très représentatifs de Baie-Saint-Paul, un peu partout. Et on le voit souvent, la participation de plusieurs compétitions, des belles performances. Mais au-delà de ça aussi, je pense que c'est très, au niveau éducatif, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, bravo, merci. Puis continuez votre beau travail. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Aussi, voilà. Applaudissements Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu vas commencer à donner des cours, Caroline? Sûrement qu'il est temps. Un mot de sœur. Non, j'ai perdu tout ça. C'est ça. C'est moi qui l'assoir. C'est ça. Non, non, je ne suis pas exprès, mais c'est vraiment qu'il est temps. Bon, voilà. On va y arriver. On va rentrer là-dedans. OK. Donc, on va continuer notre ordre du jour. Donc, on arrive au point C1. Donc, l'adoption des procès-verbaux. On a celui de la séance ordinaire du 8 avril 2019. Est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. Donc, j'ai une proposition. M. Fizette, appuyez M. Boilly. Exact. Ça va? L'an B, maintenant, la séance extraordinaire du 29 avril 2019. Propose. M. Duchesne. M. Fizette. Appuyez M. Fizette. Maintenant, en D1 pour les règlements, consultation publique concernant la demande de dérogation... Parles-tu de... Vous entendez tout le monde? C'est correct, moi, là? OK. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-13, donc pour le 7 rue Forget. Donc, la nature de la dérogation, on est en période de consultation publique ici. La nature de la dérogation, c'est l'autoriser l'aménagement de quatre accès de terrain alors que le maximum prescrit est de deux. Considérant l'aménagement paysager du stationnement, donc qui a déjà été présenté aux membres du comité. On parle ici du comité consultatif d'urbanisme. Là, ici, on parle de l'école sur la rue Forget, mais on parle de l'école ici, l'école Forget. On l'a ici, vous l'avez, là, sur notre tableau. Donc, il y a deux accès actuellement qui servent exclusivement aux autobus. Un accès à sens unique pour le débarquement des élèves par les parrains, un dernier pour le stationnement. Un des accès se retrouve à une intersection, donc la rue PFM et Racine. Et pour offrir un environnement sécuritaire lors du débarquement des élèves, on vient ajouter ici, on vient ajouter des accès. Puis l'idée aussi, c'est que ça vient permettre de diminuer, parce qu'il va falloir abattre certains arbres, là. Mais on vient diminuer l'abattage des arbres. C'est important de le souligner, là. Dans ce secteur-là, on sait qu'on a des arbres, des beaux arbres matures qui sont intéressants. Et donc, voilà. Et dans ce cadre-là, le comité consultatif d'Urbanais nous recommande d'accepter cette dérogation-là. Mais est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là? Sinon, et vous savez, toute la question de l'école Forget, de la circulation, a fait l'objet de discussions, de comités, avec l'ensemble des intervenants autour, pour s'assurer, là, de la sécurité, en même temps, de la fluidité, mais aussi de la sécurité de tout le monde, mais en particulier des jeunes là-dedans. Et c'est en lien avec tout ça. Donc, est-ce que ça va pour la consultation? Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de la dérogation? Je peux le proposer. Je vais le seconder. Qui le proposer? Ah, OK, excuse. M. Pilote, appuyez M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, on irait à la consultation publique sur la demande de dérogation mineure dès 2019-14 pour le 2 rue Després. Ici, le 2 rue Després, c'est l'aménagement d'un deuxième accès au terrain, alors que le maximum prescrit est d'un accès. Ce terrain-là comporte déjà un accès, c'est un terrain domiciliaire, là, on l'a ici. Il y a déjà un accès, donc, de 7 mètres de large en façade. L'aménagement d'un second accès mènerait à l'abataille de 4 arbres matures. L'accès existant, on pense, pourrait être modifié afin d'augmenter la capacité de véhicule. Donc, et le second accès aurait pour but de donner accès, évidemment, à un garage privé isolé, mais il n'y a pas encore de construction qui a été réalisée à ce niveau-là. Donc, on pense, ce que le CCU dit, c'est que la construction d'un nouvel accès pourrait créer un précédent, parce que normalement, c'est un accès pour les résidences unifamiliales comme celle-là. Donc, le CCU, étant donné, il dit qu'il pourrait créer un précédent à ce niveau-là. Donc, la recommandation du CCU ici. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est que l'accès pourrait augmenter les problématiques d'entreposer de la neige sur les terrains. Donc, le CCU, là-dessus, recommande de ne pas accepter cette dérogation-là. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, en lien avec cette demande-là, ou qu'il y aurait des commentaires ou des questions? Sinon, je vais être lors de la période de consultation publique et demander au conseil s'il y a une résolution en lien avec ça. Moi, je vais demander le vote, monsieur. Je vais attendre une proposition pour une résolution. S'il y a une proposition. En fait, s'il y a une proposition, ce qu'on avait dit aujourd'hui, c'est qu'on irait dans le sens de la recommandation du CCU, donc on refuserait la dérogation. Est-ce que j'ai une proposition dans ce sens-là? Moi, je vais proposer qu'on accepte la recommandation. C'est ça, d'aller dans le sens, donc de refuser la dérogation. De refuser. Donc, de tel que présenté. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de monsieur Goudreau. Il y a une demande de vote, monsieur Duchesne. Bien, moi, je vais m'expliquer, je vais m'expliquer en pas grand terme. Comme vous le voyez sur la photo, là, entrée arrière pour un garage, impossible. Arbre du côté droit, mature, dangereux pour les voisins. Accès à son garage. Comment voulez-vous accéder au garage autrement que d'aller du côté gauche pour moi et droit pour vous? Donc, ce n'est pas possible. Selon moi, dans nos règlements, il faut faire part d'ouverture pour les gens qui sont aux prises avec ce genre de situation. C'est un développement qui date des années 75 et plus, là, 75, 78, etc. Peut-être rappeler, monsieur Duchesne, que c'est dans le développement filion, là, pour ceux qui vont s'y retrouver. Oui, on est dans le développement filion. Donc, pour ma part, je pense que le Conseil devrait accepter, compte tenu des limitations qui sont présentes dans le secteur. C'est sûr que c'est mon secteur, c'est un de mes contribuables, mais c'est ma logique qui prime avant tout. Donc, j'espère que les conseillers vont être sensibles à ma demande. Voilà. Est-ce que le proposeur veut s'exprimer? Sinon, je vais passer. Oui, c'est moi qui ai proposé. Ou la proposeur, oui, madame Lamy. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de garage. Éventuellement, il y aurait un garage. C'est ce qu'on nous dit. Non, ce n'est pas dans le but immédiat d'une construction. Il n'y a pas comme tel de demande de permis de construction dans le moment. C'est un projet. Alors, quand le projet se concrétisera, bien là, monsieur ou madame reviendront au Conseil et pourront demander les permissions. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas un problème. Le garage n'existe pas. Vous me permettez un commentaire? Oui, vous comprendrez que quand on fait une demande de dérogation mineure, il nous en coûte 800 $. Donc, au moment où, madame Lamy dit, quand la demande se fera, on reviendra au Conseil, on devra demander au contribuable une nouvelle demande de dérogation mineure qui lui coûtera 800 $. Moi, excusez-moi, là, on est, oui, conseillers, mais on n'est pas normalement, là, déchargés de taxes financières pour nos concitoyens et concitoyennes. Excusez-moi. En autant que... M. Pizet, dernier commentaire. Oui, en autant que je suis concerné, vous êtes excusé, M. Duchesne. Maintenant, j'ajouterais que l'argument voulant que ça donne plus de neige sur le terrain m'apparaît pour tenir la route parce que, finalement, on parle d'une largeur de 19 pieds, profondeur 60 pieds. Alors, les neiges, ce ne sera pas toute la surface du stationnement. Moi, je vais... Est-ce que je dois dire pour qui je vote? Je vote en faveur de la demande de dérogation. Donc, vous votez contre la résolution qui est présentée là. Je vote contre la résolution qui est présentée là, la résolution voulant suivre la recommandation du CCU, c'est ça? Oui. Alors, je vote contre cette résolution-là. Donc, là, j'ai... Donc, j'ai une demande de vote, une proposition sur la table. Appuyez. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à la proposition qui est de refuser la dérogation mineure? Quels sont ceux qui sont contre, donc, qui veulent... Qui acceptent... Quels sont ceux qui sont contre la résolution, c'est-à-dire de refuser cette dérogation-là? Non, pas de refuser la dérogation. D'accepter la demande telle que demandée. Non, là, on n'accepte pas. Là, on est contre le refus. On accepte la demande telle que demandée. On est contre... Ça va me prendre une autre résolution. C'est ça. Ça va me prendre une autre résolution. Là, j'ai une résolution qui est de refuser la dérogation telle que présentée. Elle est battue, elle. Et je le répète, quels sont ceux qui étaient d'accord pour refuser cette dérogation-là? Bon, quels sont ceux qui sont contre cette recommandée, cette position-là? Bon, là, je vais revenir à maintenant, donc, là, comme on est face à... Je vais revenir avec une autre proposition pour accepter, finalement, la demande de dérogation. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter la demande de dérogation telle qu'elle est présentée? Le vote est demandé. On ne recommencera pas, peut-être, les commentaires. Mais je reste un peu perplexe, moi. Moi aussi, effectivement, je suis très perplexe sur toute la mécanique. Non, la mécanique est correcte, mais c'est sur la position qu'on prend. Moi, j'avoue être un peu... Je pense que ça mérite une analyse. Écoutez, on crée une situation assez particulière. Ça va, mais quels sont... Là, j'ai une demande... J'ai une proposition pour accepter la dérogation. Oui, M. Fizette. M. Le Chêne, est-ce que c'est appuyé? M. Fizette appuie. Quels sont ceux qui sont... Donc, est-ce que j'ai une demande de vote? Ça va? Donc, quels sont ceux qui sont favorables à la proposition d'accepter la dérogation mineure? Quels sont ceux qui sont contre? Et, bon... Il y a des fois, M. le maire, je me demande pourquoi est-ce qu'on a ici, c'est eu. Point. Pour faire des recommandations au conseil et non pas pour décider à place du conseil. Je partage ses propos. Mais moi, là-dessus, je vais y réfléchir. J'ai quelques heures pour réfléchir à ça, si je ne demanderais pas au conseil de revenir. Mais je vais y réfléchir. M. le maire, si vous permettez, je n'ai pas relancé la discussion sur la pertinence du CCU ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire, Mme Lamy, du tout. Non, 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 excusez. Mais là, on a une position qui a été... Oui, elle est prise. Elle est prise, là. Là, c'est... Regardez. Mais, madame... Oui, sur la... Oui, oui, sur ça, je pense qu'il faudrait revoir pour tout le monde les considérants, enfin, dans le dossier, ce qui a été mentionné, là, par le CCU sur... pour ne pas accepter cette dérogation-là. Ce n'est pas simplement une question de 800 $. Ça va. Donc, maintenant, on irait maintenant sur consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2019-15 pour le 50 chemis du relais. Donc, le 50 chemis du relais, la nature de la dérogation est celle-ci autorisée à une largeur de terrain desservie par l'aqueduc et les goûts de 11 mètres, alors que le minimum prescrit est de 20 mètres. Considérant, donc, que l'opération catastrophe a pour objectif d'exclure la résidence unifamiliale isolée d'un grand lot agricole afin de faciliter la vente. Considérant que la résidence est à l'intérieur d'un îlot déstructuré, que le lot projeté qui comportera la résidence sera conforme aux normes du règlement de lotissement et du règlement de zonage, le lot projeté de 11 mètres de large restera à caractère agricole, puisqu'il est situé en zone agricole, la section du terrain étroite de 11 mètres servira de chemin d'accès au lot agricole, puis la largeur du terrain, donnant sur le chemin de relais la lot agricole, s'élargit pour donner une... malgré cette largeur-là, il s'élargit rapidement pour donner une largeur de plus de 116 mètres. Donc, c'est un lot d'une superficie de plus de 55 mètres carrés. Et donc, voilà, c'est la description de la dérogation et la recommandation du CCU est positive dans ce dossier-là, mais est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient une demande, qui auraient un commentaire? L'objectif de ça, je pense, c'est qu'ils veulent mettre en vente la résidence qui est sur le coin là-bas, donc pour régulariser la situation, ils doivent aller à une dérogation mineure. Et comme on est en zone agricole, mais en îlot déstructuré, il est possible pour nous d'agir sans passer par la CPTAQ. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires par rapport à cette demande-là? Sinon, je vais clore la période de consultation et demander une proposition pour l'adoption ou non de la dérogation. Proposé par M. Duchesne, appuyé M. Boilly, ça va pour tout le monde, donc c'est accepté comme dérogation. Maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2019-16 pour le 750 Mgr de Laval. Donc, ici, la nature de la dérogation, c'est d'autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement recouverte de gravier alors que le règlement de zonage exige qu'une aire de stationnement de plus de sept cases soit recouverte d'asphalte ou d'une surface pavée à caractère écologique. Donc, on en arrive ici... Donc, on explique ici l'importance du gravier pour la percolation de l'eau de pluie, la diminution des effets d'îlots de chaleur, le terrain qu'on porte dans un secteur à forte pente, le rapport des ingénieurs affirme qu'il est plus sécuritaire de laisser l'eau percoler. Donc, le bâtiment principal sera un peu décalé. La nouvelle implantation du bâtiment aurait pour effet déplacé... Là, on parle de la pignorande, pour ceux qui ne savent pas de quel bâtiment je parle, c'est la pignorande, c'est la nouvelle construction dans ce secteur-là. Donc, et puis là, on parle de la nouvelle implantation qui va avoir pour effet de déplacer la remise dans la cour avant. Donc, on parle de peu de visibilité de la remise. En fait, l'objectif de cette grande, on parle d'aménagement paysager, mais l'objectif de cette dérogation-là, c'est en particulier la modification du stationnement, qui sera, en fait, on avait une discussion avec la Ville, et qui sera aux attentes de la Ville par rapport aux îlots de chaleur, par rapport aussi à l'implantation dans ce secteur-là, étant donné les pentes et les... Et là, on arriverait ici avec une possibilité qui s'ouvrirait avec l'adoption de cette dérogation-là. Donc, c'est recommandé par le CCU, mais est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires par rapport à cette demande-là? Sinon, je vais être lors de la période de consultation publique et demander une proposition. Je veux proposer, M. le maire. Mme Lamy propose appuyer de M. Duchesne et ça va pour tout le monde? Non, c'est d'accepter. OK. Maintenant, adoption finale du règlement R718-2019, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage, dans le but principal de modifier les normes applicables aux zones C-150 et H-151. Ça, c'est ici, on parle des secteurs de la rue Alfred-Morin-Saint-Aubin. Vous savez, entre les bâtisseurs et la garderie dans ce secteur-là, ce terrain-là qui actuellement fait l'objet de construction. Et l'objectif étant ici, en particulier au niveau de la profondeur, je pense, des terrains. Et ça a fait l'objet de tout du processus de consultation publique. Et la principale chose, c'est de modifier dans la section de lotissement de la grille des usages les normes de la zone C-150 afin de réduire les superficies minimales de terrains exigibles pour les divers usages autorisés. Et l'idée étant de favoriser une certaine densité dans ces secteurs-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption finale du règlement? Je vais le proposer. M. Boilly, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, ça va pour tout le monde? Voilà. Il est en consultation publique portant sur le règlement R-724-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C-112 à partir d'une partie de la zone H-211 et H-213, donc secteur rue Saint-Jean-Baptiste, rue Morin. Donc, ici, on est en consultation publique. C'est un projet qui a fait l'objet d'un avis de motion et d'un premier projet de règlement. En fait, l'objectif, c'est de modifier le plan de zonage afin d'agrandir la zone C-212. Donc, en fait, d'en faire une zone, on le sait, c'est la remise en valeur. D'ailleurs, les artisans de cette remise en valeur sont avec nous et on les salue. Et donc, de deux ans, il y en a-tu deux? C'est deux anciens bâtiments? C'est deux bâtiments? Il y en a-tu deux? Il y en a plus que deux? Trois? Trois bâtiments qui étaient voués à l'élevage agricole et maintenant pourraient prendre d'autres formes. Et donc, on vient ici les inclure dans une zone où il est permis de faire de l'habitation, de faire aussi une mesure commerciale également et de l'habitation également. Donc, de pouvoir en faire une zone semblable aux zones qui sont avoisinantes de ce secteur-là. Ce qui est, je pense, une bonne chance. Mais là, ce n'est pas à moi, je ne vais pas apporter trop de jugement, mais c'est ce qu'on pense comme conseil, ce qu'on croit être une bonne, une belle alternative et qui permet de mettre en valeur un secteur qui a besoin qu'on le fasse. Et donc, voilà. En consultation publique, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, les propriétaires sont là, est-ce que vous aviez des choses à ajouter ou non? Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là? M. le maire, je n'ai pas une question. Oui. Par rapport à votre plan, pour avoir accès sur la rue Morin, vous passez par quel endroit? Il n'y a pas d'accès sur la rue Morin, c'est-à-dire sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Juste sur Saint-Jean-Baptiste. Question sécurité, puis question... Je fais un cheveu en 12, là. Sécurité, pompiers, police. Donc, ça va tout rentrer par la maison aux deux M. Gagnon qui sont là. M. Gagnon, la semaine passée, j'ai rentré quand même un camion, ça va être très long. Je n'ai pas l'impression que vous allez voir... OK. Non, parce que je voulais voir si vous aviez étudié cette possibilité-là aussi, nous. M. Gagnon, on regarde les possibilités aussi, mais on a envie de l'établir pour le moment, mais... Mais je voudrais juste rappeler qu'on est en consultation publique, que le projet a été présenté publiquement et que notre service ne nous a pas fait... T'as l'allusion à ça, hein. M. Gagnon, valoir de problématiques nécessairement de ce côté-là. Mais c'était pour... M. Gagnon, c'est important de le rappeler quand même. M. Gagnon, c'était pour ma culture à ça, non? M. Gagnon, c'est pour ma culture à ça. M. Gagnon, c'est pour ma culture à ça. M. Gagnon, moi, je voulais juste ajouter qu'à date, on n'a pas eu de remarques particulières par rapport à ça. Mais ça n'enlève pas la légitimité de la question. M. Gagnon, d'autres commentaires, questions? Sinon, je vais être lors de la période de consultation publique et aller avec une… Oui, donc on arrive maintenant au point D11, qui est l'adoption du second projet de règlement R724-2019. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer l'adoption avec grand plaisir, M. le Président. Mme Nani, c'est appuyé M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Projet important pour la Ville. Voilà, oui, effectivement. Donc, maintenant, consultation publique portant sur le règlement R725-2019, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements maximum autorisés à l'intérieur de la zone P110. On parle ici de l'édifice Marguerite-Bourgeois, l'ancien CLSC, puis l'ancienne école normale, pour ceux qui sont plus âgés, puis qui se rappellent de tout ça. Donc, le 5 rue Boivin, c'est ça. Et encore là, on a un représentant ici des demandeurs. Donc, on salue. Donc, on parle de cet édifice-là. Et donc, le propriétaire désire convertir son immeuble afin de rendre disponible de nouveaux logements au centre-ville. En fait, l'espace qui était dévolu à l'ancien CLSC serait transformé en logement. Voilà. C'est en gros ça. Et donc, ici, notre objectif, nous, c'est… En fait, l'objectif qui est énuméré ici, c'est l'idée d'avoir un centre-ville habité, de permettre, encore une fois, de la densité au centre-ville, donc de permettre au plus jeune possible d'y vivre. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et de faire que la meilleure utilisation possible de cet édifice-là, qui est déjà en grande partie voué au logement. Donc, ça va. Est-ce qu'il y en a… Le représentant de propriétaire est ici avec nous, M. Gilbert. Mais est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à ce projet de règlement-là? M. Gilbert, vous ne l'avez pas ajouté. Sinon, je vais… Je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition pour l'adoption du second projet de règlement R725-2019. M. Fizet. Je vais seconder. Appuyer M. Pilote. Ça va pour tout le monde? M. Pilote. Voilà. Maintenant, avis de motion et présentation du règlement R719-2019 ayant pour objet de définir les normes d'occupation et d'entretien des bâtiments. Donc, ici, c'est un avis de motion, bien sûr. Et l'objectif ici, c'est qu'en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, le Conseil veut que la Ville puisse exiger que des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien soient effectués à celui-ci. Depuis quelques mois, mais quelques années même, on s'aperçoit qu'il y a des bâtiments qui sont, bon, laissés pour compte, qui sont en cours de réparation, mais qui les sont longtemps. Certains autres bâtiments sont laissés pour compte et ça peut devenir dangereux au niveau de la sécurité. Évidemment, il y a toute la question du voisinage également. On a certaines plaintes et on a peu de moyens d'intervenir. Donc, là, notre objectif, c'est de pouvoir intervenir sur certains bâtiments sur lesquels il y a des gens de voisinage qui s'inquiètent et certains bâtiments aussi qui sont inquiétants par rapport à certains locataires, parfois, à certaines... Puis, donc, et on en arrive, donc, à ce règlement-là qui vient définir aussi, entre autres, évidemment, on ne veut pas ouvrir, là, à toutes sortes de... Évidemment, toutes sortes de plaintes à tous les niveaux. Je vais juste vous donner certains... peut-être certains... Bon, par exemple, la qualité structurelle, l'entretien de toutes les parties d'un bâtiment constituante afin d'offrir la solidité nécessaire pour résister aux différents éléments de la nature. La conservation en bon état du bâtiment afin que celui-ci puisse servir à l'usage auquel il est destiné. L'entretien adéquat du bâtiment de manière à ce qu'il ne paraisse pas délabré ou dans un état d'abandon. Le maintien de tout bâtiment dans un état tel qu'il en assure sa conservation et évite qu'il se détériore. Le bâtiment ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. On parle ici de fissures majeures, par exemple, dans des fondations qui peuvent mettre en péril la solidité. Les pôtes tordues, solives affaissées, moisissures, pourritures aux murs inclinés, parties d'escaliers incluant les marches endommagées ou affectées par la pourriture. Charpente aux structures d'un balcon de galerie une passerelle endommagée ou munie d'un garde-corps qui ne protège pas adéquatement les occupants. On parle de toiture ici, qui n'a plus de revêtement. Vous savez, là, on ne parle pas de la couleur, on parle vraiment de situations pénibles qu'on voit rarement, mais qui peuvent arriver. Et nous, ça nous permet d'intervenir dans certains cas qui, on le sait, sont rares, mais qui arrivent. Les murs extérieurs d'un bâtiment qui sont endommagés, la présence, évidemment, de vermines, rongeurs et autres, la malpropreté, l'encombrement, cheminées endommagées, instables, qui risquent de s'effondrer. C'est tous des éléments qui sont inclus dans ce règlement-là. Ça nous permet d'avoir des pouvoirs d'inspection, évidemment, puis d'intervention, évidemment, quand la situation est déplorable. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je le présente, M. le maire. M. Goudreau. Avec plaisir, d'ailleurs. Voilà. Et... J'ai-tu un premier projet de règlement là-dedans? Non, c'est le premier. Oui. Il faut. C'est l'avis et le projet. OK. Si je peux me permettre, M. le maire. Oui. Juste pour apporter ce projet-là, ça se travaille déjà depuis cet hiver. Il y avait une première version qui avait été apportée par les fonctionnaires du service d'urbanisme au conseil. En séance d'études, on avait décidé, on avait demandé à l'équipe d'urbanisme de nous représenter une version parce qu'on le trouvait vraiment trop contraignant. Ça fait que vraiment, ce qui est présenté ce soir, il a été épuré. C'est vraiment ce qui reste qui est intéressant et qui est nécessaire, puisque, comme je vous rappelle, on l'a vraiment épuré à ce niveau-là. Ça va? Oui, merci, M. Pilote. C'est important de le faire remarquer. Et donc, là, je comprends qu'on va adopter. Là, on vient de présenter l'avis de motion, puis là, je vais adopter le premier projet de règlement. Non? Non. Je n'ai pas besoin. À l'adoption, à l'adoption. C'est ça. Vous m'expliquerez tout ça, je ne comprends plus. Bien, mais c'est correct. C'est correct. Vous avez raison. Si ce n'est pas envers les mêmes dispositions, M. le maire, donc la procédure a été courtée. C'est un peu plus court. Je me fie à vous autres. D'accord. C'est correct. C'est bon. Parce qu'avec toutes ces nouvelles patentes-là, on ne se retrouve plus des boîtes. OK, c'est beau. Bon. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas demain qu'on peut se servir de ce qu'il y a demain. C'est un avis. Non, 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 il n'est pas adopté. Mais probablement dès juillet, là. Parce qu'on a une prochaine séance, mais on ne peut pas tout de suite demain. Non, 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 non. Juste que les électeurs soient au courant. On ne peut pas débarquer nulle part. Non, on est dans un avis de motion. C'est bien sûr. Et même s'il était adopté, on ne débarquera pas le lendemain nulle part non plus. Non. Mais il y a des dossiers où on serait souhaité qu'on débarque. Ah, on le sait. On a déjà des dossiers qui… on a déjà des dossiers. OK. Donc, ça va. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R721-2019, ayant pour objet d'amender le règlement sur les PIA. dans le but principal de corriger et préciser certains objectifs, certains critères applicables au secteur maison-mère. Donc, là-dessus… En fait, ça, ce n'est pas des grandes… On définit, en fait, c'est ça la question de tout ce qui est maison-mère, des intentions d'aménagement. L'objectif étant, évidemment, de pouvoir conserver le plus possible l'intégrité des bâtiments de ce secteur-là et d'en assurer, s'il y a des constructions éventuelles, d'en assurer, encore une fois, l'intégrité globale dans le secteur. Donc, voilà, en gros. Et je n'embarquerai pas dans tout, mais ce que ça veut dire, en gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. Mme Lamy. M. le maire. Oui, M. le maire. Je crois que, de toute façon, les citoyens peuvent consulter le règlement. Ah, ben oui. Sur place, ici. Oui, oui, oui. Toujours pour le rappeler. Sur le site web, aussi. Ah, sur le site web, aussi. Et là… Tous les domaines sont disponibles aux concitoyens, d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, j'ai eu une adoption. Projet. Voilà. Donc, parce que c'est en urbanisme. J'aurais une petite… Donc, M. Fortin, j'aurais une petite question sur l'adoption. Oui, M. Duchesne. Vous avez parlé que ça parlait de l'intégrité de maisons-mères. En adoptant l'avis de motion, est-ce que ça sous-entend qu'on ne pourra pas modifier l'intégrité de maisons-mères dans le futur? Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça, le règlement n'est même pas encore passé. Oui. Je pose ma question. Mais il va passer. Oui, c'est bon. Non, tout, de toute façon… De toute façon, je veux juste répondre que tout… D'ailleurs, un PIA, vous savez, les PIA, ce que ça fait, hein, ça passe par le CCU, ça passe par le Conseil. On va… Donc, et quand je parle d'intégrité, je ne veux pas dire, là, qu'on maintient ça exactement comme c'est là, qu'on ne touche plus à rien. L'idée étant, on le sait, c'est un bâtiment à valeur patrimoniale, c'est un secteur à valeur patrimoniale, puis l'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi dans le secteur. Donc, d'avoir quelque chose qui, quand je parle d'intégrité, c'est plus dans ce cadre-là. Puis, tout règlement, à quelque part, il y a des processus de modification, ceux-ci, il y a des gens qui en ont le désir. Puis, je sais, ce dont vous parlez, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui veut construire, par exemple, dans le secteur, puis qui arrive et qu'on est trop… Je pense que l'objectif de ce PIA-là n'est pas d'être trop restrictif non plus, puis de faire que quelque chose soit bien intégré dans le secteur. C'est ça, l'objectif, dans le secteur de Maison-Mère, dans le secteur du centre-ville également. Ça va? Donc, l'avis de motion est présenté. Maintenant, j'ai un premier projet. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Boilly? C'est appuyé? Je vais l'appuyer. Mme Lamy? Ça va pour tout le monde? M. Boilly? Il y a une proposition projetée. Donc, comme par exemple, on a parfois des demandes dans ce cadre-là où on doit ajuster. Il y a des demandes par rapport aux usages, par exemple, puis on parle en lien avec les zones avoisinantes. Puis, il y a des petites choses-là, des choses qui sont comme des... on veut préciser des choses. Il y a des choses qu'on veut aussi... il y a des choses qui ne sont pas incluses, comme l'habitation en commun actuellement. Ce ne serait pas... on ajoute l'agrotourisme ici comme étant une possibilité. Vous savez, c'est des choses qui peuvent devenir importantes. Donc, il y a des choses aussi qu'on vient retirer, puis des choses qu'on vient ajouter, comme par exemple recherche et développement. Pour nous, c'est important. Donc, on vient préciser, là, à la lumière des différents projets qui sont déjà là, puis de ceux qu'on pense peuvent être intéressants pour le développement dans le secteur, on vient préciser ce qui peut être intéressant dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter. M. Goudreau. Maintenant, le premier projet de règlement R727. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais la proposer, M. le Président. Mme Lamy. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Rappelez, là, qu'on va aller en consultation publique aussi sur ce projet-là. On va être plus précis en consultation publique, mais encore une fois, comme tantôt... je ne sais pas qui le disait, M. Fizette, je pense... Les gens peuvent consulter le projet, venir ici, avoir plus de renseignements, et dans le cadre de la consultation publique, là, peuvent faire valoir des choses s'ils ont à le faire. Donc, ça va. Je l'ai fait, le premier projet, là, il a été adopté. Oui, 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 oui. Ça va. Maintenant, ressources humaines, donc, comme notre spécialiste des ressources humaines est avec nous ce soir, M. Martin-Bouchard. On va essayer de... Je vais lui demander de me résumer ça, entre autres. Ça sert, c'est, entre autres, c'est pas dans mes temps libres, mais ça occupe mes soirées. En fait, on a dû revoir un peu notre structure salariale pour ce qui concerne les postes dominateurs et les postes d'étudiants pour considérer, en fait, l'évolution du salaire minimum dans un premier temps. Parce qu'on s'aperçoit que l'écart qu'il y avait entre nos salariés et le salaire minimum a diminué de manière très importante, presque de 10 % au fil des dix dernières années. Ce qui nous aide pas pour le recrutement. L'autre élément à considérer, c'était les difficultés de recrutement qu'on pouvait éprouver. On a aussi appliqué notre régime d'évaluation des emplois pour voir comment s'appliquait la relativité des emplois pour ces postes-là, pour constater qu'effectivement, il y avait lieu de faire des ajustements qui vont nous amener à revoir les trois échelons qui s'appliquent pour les moniteurs et les étudiants. Donc, ils vont passer à un salaire de 14 $, 14,50 $ et 15 $ pour le troisième échelon. Ça, ça va couvrir quand même la plupart de nos étudiants qui sont en situation d'emploi à la Ville. Et aussi, on a parallèlement à ça, un autre élément important de notre politique concerne les non-syndiqués. C'est plus rarissime, il y a moins de cas qui se pointent, mais quand même, on a voulu, on veut, par la résolution qui sera adoptée, venir reconnaître, dans les cas des employés non-syndiqués, surtout entre autres les stagiaires, en fait, ça concerne beaucoup les stagiaires, reconnaître leur formation aussi dans une politique de reconnaissance des crédits obtenus par année de scolarité. Alors, en fait, on a revu l'ensemble de la rémunération de nos étudiants et ça va s'appliquer à partir de la saison estivale de 2019. En gros, c'est important. Je pense qu'il faut s'ajuster avec les tendances qui sont importantes maintenant, oui, effectivement. Donc, ça va, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer M. Goudreau, appuyer M. Pilote. Je tiens à rappeler aussi que c'est des emplois qui ont quand même des bonnes responsabilités. Les animateurs de terrain de jeu, je l'ai déjà fait dans le passé, de s'occuper de plusieurs enfants durant la journée, c'est pas des... Il n'y a pas de job, je pense, qui travaille plus qu'un autre, tout le monde mérite son salaire, mais dans les emplois de terrain de jeu, c'est quand même beaucoup de responsabilités pour le salaire qu'il y a. Ça fait que je crois que c'est pleinement justifié d'avoir une hausse de salaire à cet effet. Et il faut peut-être ajouter, M. le maire, le comparatif avec les autres municipalités pour des emplois de ce type-là, on reste dans une moyenne raisonnable. Alors, on n'est pas dans les limites supérieures, ni dans les inférieures, mais en somme toute, c'est un salaire convenable. C'est assez réaliste par rapport à l'ensemble du marché. Donc, voilà, ça va. Maintenant, Golf, j'allais dire Golf municipal, il n'est plus municipal, puis il ne sera plus. Non, mais ça, c'est des vieilles, c'est mon passé qui revient des fois. Mais, donc, le Golf, le Loup de Baie-Saint-Paul, on parle, ça s'intitule aide financière. Vous savez qu'il a été annoncé une transaction qui fait qu'il y a un groupe d'investisseurs de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix, là, qui va s'impliquer, qui s'implique dans l'achat et la remise en valeur du Golf, le Loup. D'ailleurs, je les salue. Je salue, je sais que M. Duchesne m'a remplacé lors de la rencontre d'autre jour. Moi, j'étais à l'extérieur. Mais je salue ces gens-là qui prennent ce beau risque-là, hein, parce qu'il faut en parler, d'un risque en même temps. Et je pense que l'objectif, c'est, puis c'est un engagement aussi qu'ils prennent dans le développement récréotouristique de Baie-Saint-Paul et de notre MRC. Donc, ça mérite d'être souligné. Donc, nous, on a déjà parlé, hein, qu'on a, nous, on avait enlevé certaines conditions déjà par rapport à la transaction. Et on nous a sollicité pour de l'aide financière. On irait, nous, pour, en fait, un montant de, au total, là, sur cinq ans, on irait pour une aide de 170 000 $ qui serait répartie de la façon suivante. Donc, 40 000 $ les deux premières années. Et, en fait, c'est 30 000 $ par année pendant cinq ans. Mais on est revenu avec une demande, là, où, nous, on irait ajouter pour les deux premières années 10 000 $ par année. Donc, ça fait 40 000 $ pour les deux premières années. Donc, 2019-2020, les années 2021-2022-2023 seraient de 30 000 $. Donc, ce serait la proposition qui a déjà été faite, au gars, c'est notre engagement avec les partenaires du Golfe de Bé-Saint-Paul. Il y a certaines petites conditions que je n'énumérais pas ici, mais ce n'est pas des conditions fondamentales, mais qui sont importantes quand même pour nous, là, qui, je pense, ont déjà été discutées avec les gens là-bas et qui vont être, je pense, facilement rencontrables. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. M. Duchesne. Et je vais l'appuyer. Je vais appuyer M. Boilly et j'aurai un commentaire. Oui, allez-y. Allez-y. Moi, je pense que c'est, personnellement, pour notre communauté, c'est un juste retour envers les contribuables de l'ex-paroisse de Bé-Saint-Paul et de la ville qui en a été acquéreur par la suite, le geste que nous posons aujourd'hui. Je crois que c'est reconnaissant. Comme M. le maire, je pense que les nouveaux propriétaires, les nouveaux investisseurs ont un défi de taille à relever et je les en salue également. Ce que je tiendrais également à souligner, c'est que, oui, on a déjà été 200 membres, maintenant on est près de 80. Mais 80 utilisateurs au golf qui jouent presque quotidiennement, on est à promouvoir l'activité physique, l'activité santé. Pour moi, c'est un élément important qui fait en sorte que nos gens de chez nous en profitent, sans compter l'activité économique générée par le golf. Bref, je n'ai pas de chiffrier et je ne veux pas en mettre non plus, mais je sais qu'ils jouent autant de ronde de golf ici à Bé-Saint-Paul qu'au Murebé année après année. Donc, pour moi, c'est un élément important dans le cadre de notre décision. Merci M. Duchesne. M. Fizet. Oui, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Allez-y. C'est plus de mal que d'autres choses, OK? C'est encore vrai, même pas juste pour les enfants, mais c'est aussi vrai chez les adultes. Alors, c'est important d'avoir plusieurs activités dans une communauté. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve aussi que c'est très important. Merci. M. le maire, c'est un petit commentaire. Allez-y. Je ne sais pas si je suis d'accord avec les montées de lait, là. Je trouve que l'exemple... C'est un peu comme vous, hein. ... ça peut être bien choisi, mais bon, c'est juste un remarque comme ça en passant. Mais moi, je veux saluer... Je trouve qu'effectivement, c'est un effort considérable de la part de nos concitoyens qui s'intéressent et pour notre collectivité, c'est important. Et puis, je les félicite aussi de s'intéresser, dans le fond, au patrimoine naturel de la ville de Bé-Saint-Paul. Et j'espère qu'ils feront des efforts, si ce n'est déjà fait, pour un entretien le plus écologique possible. Merci, M. le maire. Voilà. Merci, M. le maire. Mais ça répondait, Mme. le maire. Je pense aussi qu'il faut voir, hein, il s'en vient un joueur important aussi, hein, dans notre... On a beau être pour, contre, ou quoi que ce soit, mais il s'en vient un joueur assez important. Et l'idée d'avoir certaines activités d'offrir, certaines activités récréo-touristiques de valeurs importantes, ça, je pense, ça fait partie de la donne également, là, dans l'ensemble de tout ça. M. le maire, excusez, juste à rajouter tout ce qui s'est dit, ça se positionne aussi, dans le cadre du développement économique. Au début d'année, on a même engagé un agent au développement économique. Et puis, c'était quand même un joyau qui était sur le bord de partir. Puis, moi aussi, je félicite les 14 ou les 15, je vous ferai attention ici, là, investisseurs qui ont pris et qui prennent en charge la relève. Et puis, les engagements qu'ils ont pris, parce que je ne m'en cache pas, je suis au fait du dossier jusqu'à un certain point. Les autres, ce n'est pas, c'est du love money, comme ils ont expliqué, mais c'est pour réinvestir dans le terrain, ce qui n'a pas été fait depuis des années. Ce n'est pas de l'argent investi juste pour avoir un retour sur investissement. Ce qu'ils veulent vraiment faire, ces investisseurs-là, c'est de se préparer à recevoir le Club Med, de se mettre beau. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans la prise de décision. Puis, je suis content que le conseil, je pense de façon unanime, on l'a tout supporté. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est 170 000 sur 5 ans. Mais comme disait mon collègue tantôt, Gaston, quand il y a eu la vente du Club de golf, il y a quand même eu de l'argent qui est revenu de ça. On va juste remettre une petite partie de cet argent-là. Pour moi, c'est de l'argent bien investi. Merci, M. le maire. M. le maire, je vous permets. Donc, bon, vous attendez un peu. Là, j'ai M. Boilly, il n'a pas parlé encore, moi, il laisse la parole. Il me suffisait après. Je ne suis pas très long, la prochaine réunion est au mois de juillet. Juste pour vous dire que, moi, ce plan de relance-là, je l'adore parce que c'est mon district. Puis, j'avais tellement peur que ça devienne un peu, mettons, laisser aller. Ça fait que pour moi, là, l'unanimité qu'on a eue ensemble à prendre ces décisions-là fait foi, en fait, du plaisir que les gens vont avoir de pouvoir utiliser ce terrain-là. Donc, nécessairement, moi, je souhaite bonne chance au niveau des acquéreurs et au niveau des acheteurs. Également aussi, je les remercie également parce que l'aspect loisir et l'aspect activité physique, il va tu souhait que c'est très important pour nous et pour notre région. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Fizette. Oui, simplement pour ajouter qu'il faut aussi voir, parce que M. Goudreau parlait de la question du coût sur cinq ans. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas cher. C'est une prise en charge par le milieu, pour le milieu, pour le développement économique. C'est un investissement qu'il nous faudrait faire pour amuser nos concitoyens. Même si, moi, personnellement, je ne joue pas du golf, je sais qu'il y en a qui aiment cette activité-là. Alors, voilà pourquoi c'est une chose que je trouve... Bon, voilà. Maintenant, au point E3, Maison-Mère. Donc, il y a une correction en A, 3A, correction de la résolution 1901-20. Donc, on irait ici avec ce qui était inscrit. On avait à verser 200, donc, au niveau du budget, il y a même le surplus. Ce qu'il fallait ajouter, c'est que ce conseil a même le surplus libre de la Ville. C'est ça, hein? Oui. Accepte de verser. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour cette correction-là? Propose. Je vais le seconder. Donc, appuyer, proposer M. Chien d'appuyer de M. Goudreau, ça va pour tout le monde. Maintenant, contribution. Donc, évidemment, comme je... On parle de développement, on est en continuité. Et, évidemment, là, on est face à... Vous savez, on avait dit déjà, au début de l'année, qu'on cherchait des partenaires pour Maison-Mère, qu'il faudrait... On n'avait pas le choix en cours d'année d'avoir des... d'arrivées d'argent. Actuellement, on est en discussion encore avec certaines organisations, autant avec gouvernementales qu'autres, mais il va falloir... La Ville doit se donner du répit à Maison-Mère, encore une fois, pour se permettre de continuer l'ensemble de la réflexion, puis de prendre des gestes au cours d'ici à la fin de l'année, pour continuer à travailler pour assurer la pérennité de ce projet-là. Mais, pour le faire, là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter, à même notre surplus, encore une fois, un montant de 450 000 $ dans... auprès de Maison-Mère. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Moi, je vais le proposer tout en mentionnant que c'est mon rationnel qui fait en sorte qu'on doit supporter Maison-Mère. Je tiens à mentionner qu'on est propriétaire des lieux. Et tant qu'on n'aura pas de discussion plus approfondie et d'élaboration davantage sur le dossier, on se doit de supporter l'organisme. Et, comme je le mentionne et je le répète, on a pris la décision d'en être propriétaire et c'est ce qui sous-tend ma proposition. M. le maire. Oui, M. Goudreau. Je faisais partie du conseil qui avait pris la décision. Donc, je vais supporter la recommandation de ce soir. Mais le point que je voudrais apporter... J'ai deux points que je vais apporter par rapport au financement qu'on doit revenir sur une période périodique. C'est connu à peu près de tout le monde que je suis membre du CA. Et puis, de travailler à petites semaines à financer un organisme tel que Maison-Mère, c'est extrêmement fatigant. Suite à la discussion qu'on a eue ce matin, il était bien clair dans ma tête qu'il fallait avancer des fonds, comme le dit M. Duchesne. Mais, pour moi, c'est juste en attendant, c'est un pont qu'on va faire, en attendant que le conseil, au cours de l'été ou au début de l'automne, qu'on puisse vraiment se faire une tête sur le financement à long terme de Maison-Mère. Parce que gérer à petites semaines une liste d'épiceries, c'est fatiguant. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, je suis rendu à ma pension, puis je gère la petite semaine, j'ai bien de la misère. Mais c'est sûr qu'on a des défis avec Maison-Mère. Seulement, elle l'a dit tantôt. On pourrait dire que c'est en continuité avec le développement économique. Je suis d'accord. Mais je vais revenir un petit peu, par contre, au dépôt du budget, où moi, je m'étais à prononcer contre le budget. C'est pour les mêmes raisons qu'on invoque. Ce soir, on va exactement déposer ce qui n'avait pas été prévu au budget. Là, on va le prendre dans le surplus. C'est pour ça que j'avais voté contre. Je n'étais pas contre Maison-Mère. Je ne peux pas être contre. Il n'y a pas personne ici au conseil qui va être contre. Mais, à quelque part, c'est sûr qu'il va falloir regarder un financement à long terme de tout le projet Maison-Mère. Mais moi, je l'appuie. La résolution, ce soir, c'est le maire de 450 000. Ça va. Donc, j'ai une proposition. M. Duchesne, appuyez M. Goudreau. Chère, commentaire. M. Pilote. Oui. Donc, je crois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui savent aussi mon opinion dans tout ce projet-là. Ce soir, non, je ne demanderai pas le vote. Je me rallie avec le conseil aussi parce que je crois quand même en ce projet-là. C'est sûr que moi, mon rationnel va aussi au niveau du côté légal. On n'est pas priétaire. On a des ententes qui nous lient avec différents partenaires et des beaux légaux. Donc, on n'a pas le choix aussi d'honorer nos engagements. C'est sûr que moi, je n'étais pas à la table quand la Ville a fait l'achat de ça. Même si on dira que c'était ici, c'était ça. Je n'étais pas là. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut vivre avec. C'est sûr que oui, peut-être qu'il y aurait pu y avoir un autre chemin dans ce grand projet-là. Est-ce qu'une consultation de type référendum aurait pu avoir lieu initialement? Peut-être. Est-ce que ça aurait pu changer les choses? Peut-être aussi. Mais aujourd'hui, on est propriétaire de ce vaste domaine-là et on doit agir en propriétaire responsable. C'est tout. Si d'autres, M. Fizette? Oui, je souhaite ajouter qu'effectivement, Maison-Mère, c'est une ressource importante pour le développement économique de notre milieu. Maintenant, dans l'exercice qui nous attend, il nous faudra remettre en question certains éléments qui concernent Maison-Mère. Il ne s'agit pas de réfuter sa mission, ni ses atouts, mais de préciser la personnalité qu'on veut reconnaître à Maison-Mère. Et puis aussi, agir pour valoir rentabilité, parce qu'on ne peut pas supporter ce projet-là à la semaine, comme M. Goudreau le mentionnait. Et puis, il ne faut pas non plus, surtout pas, faire que ça devienne un gouffre financier. Alors, le travail qui nous attend, il va être très sérieux et très intensif. Oui, d'autres commentaires? Ça va? Moi, je vais peut-être en faire un petit, simplement réitérer, moi, personnellement, ma confiance dans le potentiel de ce projet-là. Et dans les discussions, dans la qualité des discussions à date, là, quand même, je pense que la qualité des discussions est intéressante autour de ça. Je pense qu'on s'en vient vers quelque chose, là, on va essayer, on va trouver des moyens. Il nous faut l'appui de la population, évidemment, là-dedans aussi. Mais je pense que globalement, les capacités de ce projet-là sont là. La nécessité de ce projet-là aussi est là. Il ne faut pas l'oublier, ça reste. Mais moi, je demeure confiant d'arriver à des résultats intéressants. Est-ce qu'au bout du compte, le chemin ne sera peut-être pas toujours le même? Il va peut-être être sinueux, le chemin. Mais moi, je pense qu'on va réussir ensemble à trouver les meilleures alternatives et à arriver avec un projet que… On va être fiers, je pense. Voilà. Maintenant, train de Charlevoix, vision hivernale, contribution. Donc, on est dans les projets imprimés ce soir, le golf, le pays en mer. Développement économique. Maintenant, le train, vous savez… C'est du développement économique. Il y a une possibilité d'un projet pilote du train cette année pour l'hiver. Encore une fois, l'arrivée du Club Med nous… Puis déjà, le train de Charlevoix a pensé à l'hiver, déjà même commencé à le regarder. Évidemment, c'est plus dispendieux, le train en hiver, mais ça peut être vraiment intéressant. Et l'idée de Mme Belly, qui est la directrice générale, nous a rencontrés avec une idée de tester comme projet pilote cette année l'idée de l'hiver. Donc, elle est en demande, évidemment, en demande de contribution à la fois au bureau… au secrétariat capital national, à la MRC également, puis à d'autres organisations. La demande qui nous est faite, nous, était une demande de 20 000 $ pour participer à ça. Nous, déjà, la ville de Baie-Saint-Paul est déjà impliquée, on le sait, hein, au niveau de réseau, au niveau du train. Mais notre proposition, là, ce soir, ce serait d'y aller pour 10 000 $, non récurrents, cette année, qui serait notre contribution pour pouvoir permettre de tester ce beau produit-là qui pourrait être le train l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Oui, ça me fait plaisir. Oui, allez-y. Ça me fait plaisir de le seconder. Et, oui, dans cette vision optique du développement économique, là, ça, j'ai aucun problème. Quand la Ville agit, là, comme ça, comme un partenaire de ces événements et de ces produits-là, là, je trouve que c'est une place parfaite pour la Ville de s'adjoindre à ces 10 projets-là qui sont bénéfiques. Et le projet du train de Charlevoix, ça marche quand même bien. Et on sait que ça apporte plusieurs visiteurs dans notre belle région. Oui. Oui. D'autres commentaires? Oui. Mme Lamy. Oui, je voulais simplement mentionner que le train d'Anault est associé à tous Réseau va être associé pour Réseau au train, va s'appeler, ou va le marketing, la publicité va se faire, au nom du train du marché de Noël, là, de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est une façon aussi, là, d'associer deux, enfin, deux événements pour, c'est, ça fait l'affaire pour le train d'hiver, puis ça va faire l'affaire aussi pour Baie-Saint-Paul, on l'espère. Mais c'est vraiment l'image de marque, là, que l'on veut vendre avec le train en hiver. C'est vraiment à l'occasion du marché de Noël d'arrimer ça ensemble pour augmenter, si on veut, l'attrait touristique et amener des gens ici à Baie-Saint-Paul. Alors, de ce point de vue, c'est, on va voir si ça fonctionne, parce qu'on sait que le marché de Noël, ben, c'est une formule qu'on essaie de revitaliser. Déjà, l'année passée, il y a eu des efforts, et puis il va continuer avec cette initiative-là de faire des efforts pour donner une nouvelle image, dans le fond, au marché de Noël. Merci, Mme Lamy. Ça va? Effectivement, c'est important. M. Fizet, vous vouliez ajouter, vous? Oui. OK. Allez-y. Oui. Je voudrais ici en profiter pour inviter... Je sais qu'il se fait beaucoup de covoitirage entre Petit-Triard, Saint-François, Baie-Saint-Paul, les travailleurs du centre hospitalier, de la commission scolaire et peut-être d'ailleurs. C'est la même chose à partir de Saint-Joseph-la-Rive. Alors, moi, j'invite les gens à faire part de... J'ai parlé à Mme Belly, OK, d'une idée, OK, puis l'idée d'une navette n'est pas impensable, advenant besoin, advenant besoin aussi de l'organiser, évidemment, mais ces besoins-là, il faudrait qu'ils soient exprimés auprès de Mme Belly, que ce serait un avenu qui pourrait être intéressant pour tout le monde. Merci. Merci, M. Fizet. Ça va là-dessus? Maintenant, récupération hors foyer, demande de subvention et achat. Donc, il y aurait la possibilité, on irait, je pense, avec la MRC sur la possibilité sur nos équipements publics. Quand on parle de récupération ici, c'est au niveau de la collecte sélective, et donc hors foyer, donc ce serait sur certains de nos terrains publics. Donc, on pourrait déposer une demande. Il y aurait 70 % du coût d'achat des équipements, là, donc, jusqu'à conquérant de 1 000 $ par équipement. Il y aurait deux ou trois, en fait, ce serait deux ou trois voies, donc, de contenant jumelé, donc récupération, puis je pense qu'il y aurait là-dedans le compostant, c'est ça, les matières plus très cibles aussi. Donc, les trois voies, c'est possible. Donc, on pourrait acheter ici un bac à trois voies pour l'aréna, donc, en lien avec ici, on recycle. Vous savez que Bé-Saint-Paul, avec la réserve de la biosphère là-dedans, a adhéré au programme ici, on recycle. Et on pourrait remplacer des bacs sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui sont trop petits, qui débordent souvent. Donc, on aurait cinq nouveaux bacs du même modèle que ceux de la rue Alfred-Morin. Ça viendrait uniformiser tout ça. Donc, c'est, on aurait, on irait chercher là-dessus, ça serait un projet de 26 000 $. On aurait la possibilité d'avoir une subvention de 8 000 et le 18 000 restant serait pris à même notre fonds de roulement. C'est ça, oui. Ça va? C'est un projet intéressant. On vient améliorer notre situation à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Fizette. Ah, M. Goudreau. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. M. le maire. Oui, M. Boilly, allez-y. Permettez un petit commentaire là-dessus. Oui, allez-y. Par rapport à ça, est-ce que la maintenance générale, en termes de vidange, en termes de place et en termes de propreté générale des lieux et de l'environnement de ces bacs-là, va être supervisée et surveillée? Parce que souvent, là, tout à l'heure vous l'avez dit, il y a beaucoup de bacs, est-ce que ça déborde? Et souvent, ça prend quelques heures et quelques jours avant de récupérer et de remettre ça à niveau. Quand c'est pas les semaines? Oui, quand c'est pas les semaines. Mais ça, je sais que c'est dans la direction interne, mais est-ce que ça peut être assuré de cette dimension-là? C'est sûr. On va prendre ça avec attention. OK. Pour que les Roussiennes s'accélèrent et s'augmentent. Mais c'est un commentaire important que je pense qui est très bien noté. Il y a beaucoup de monde qui m'en ont fait la remarque. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, construction de la centrale à la biomasse demande de subvention. Donc, comme il est possible, c'est au ministère Forêt-Faune, je pense. Oui. Faune et Parc. Au ministère Forêt-Faune et Parc. Donc, il n'y aurait pas cité d'aller pour des bâtiments, là, au niveau, solutions innovantes au niveau du bois. Oui. Donc, il y aurait moyen d'aller chercher une subvention. Alors, presque 200 000. Presque 200 000. Donc, ce serait pour donner le mandat pour aller en demande de subvention là-dessus. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. le maire, juste, c'est un nouveau programme, M. le maire, puis on se qualifie assez bien. Oui. Je pense qu'il est bon aussi de spécifier, à ce stagé, que ça ne l'engage pas présentement. Il n'y a rien, il n'y a aucune décision finale de procéder à la construction du dit bâtiment. C'est juste pour aller valider ou aller chercher les subventions. C'est pour présenter l'élément de subvention. OK. C'est ça. OK. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizette, c'est appuyé? Je vais s'appuyer. Appuyé, M. Duchesne. OK. Maintenant, pavillon du Saint-Laurent demande de subvention. Je pense que c'est dans le cadre du même programme. C'est exactement le même programme. On pourrait se qualifier là aussi. Oui, OK. Quelque chose qui ressemble à une couple de cent mille. Une proposition, M. Goudreau, M. Goudreau, appuyé de M. Boilly. Et moi, M. Goudreau, je suis heureux de voir qu'on met des efforts plus amplement sur la sollicitation à ce type et ce genre de subvention. Pour moi, il est agréable de voir arriver ça sur notre table. Donc, je salue l'effort de l'ensemble des travailleurs de la ville qui recherchent ces éléments-là par lesquels nous pouvons avoir de l'argent des gouvernements ou encore d'autres sortes d'organismes. Merci, M. Duchesne. C'est un appel qu'on fait à chaque direction, qu'elle soit, aux aguets, c'est tout ce qu'il y a comme source potentielle d'aide. Ça va. Merci. Maintenant, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le Pierre-Marcisse. Une demande qui a été déjà formulée, mais je pense qu'il y a une petite modification. On nous a demandé à la Régie de réappuyer la demande. On l'a fait parce que je pense qu'il y a eu des petits changements, mais on vient encore. En fait, c'est pour... On parle ici nature d'augmentation de la capacité du permis de restaurant pour vendre suite à la cession qui a été faite de ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour appuyer? M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Pilote. Achat d'un véhicule de sauvetage et de transport à l'éducation d'une soumission, M. Bouchard, vous... En plus, aux ressources humaines, vous pouvez être aussi à l'achat. Oui, des nouveaux achats. On a fait ça. Mais on a eu, en fait, deux soumissionnaires. On est allés en invitation, puisque nos règles le permettent. Alors, on procéderait avec... Là, avec Cressler-Best-Saint-Paul, parce qu'il y avait un élément de non-conformité avec l'autre soumissionnaire. Pour un montant de 40 422 $. Mais voilà qu'on va le financer par règlement d'emprunt, puisqu'on a une possibilité d'une remise de taxes. Donc, ça fait un déboursé de 37 000 $. Et c'est à l'intérieur d'un de nos règlements par la pluie. C'était déjà prévu au plan triennal. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Le procédé tel qu'a présenté, M. Goudreau. Je vais l'appuyer. M. Boilly. Appuie. Ça va pour tout le monde? Maintenant, là, je suis posé être sous le chargeur quelque part, là. Je vais y arriver. Donc, le... OK, bon. Donc, achat d'une chargeuse sur roue avec accessoire, donc adjudication d'une soumission. M. Bouchard. Alors, au lieu de remplacer le tracteur qu'on avait, on y va avec un chauffeur. Ça nous apparaît plus fonctionnel et efficace comme ça. Alors, on a eu deux propositions. Longus Québec serait le plus bas soumissionnaire pour... Avec les options pour un montant de 202 168 $. Alors, on va le financer à même le règlement d'emprunt. Le règlement par appui qu'on a adopté, et ça aussi, c'était prévu au plan triennal. Au plan triennal, oui. On l'avait déjà prévu qu'on changerait. Si on changeait, on allait avec ce type de machine-là. Oui, on était rendu là. OK. Donc, une proposition. Je propose le petit facteur. Petit et petit, oui. Je vais l'appuyer. Oui, appuyer M. Boilly. Exact. Allez, on est le facteur à trois. Je veux juste une question, M. Bouchard. Alors, en ce qui concerne la permission de M. Cajolet pour vendre le vieux tracteur, c'est fait selon les règles de la publication, ou c'est degré à gré, ou... Oui, c'est ça. On va y aller par un appel d'offre, probablement un appel d'offre public. Les gens vont faire leur proposition, puis après, on... On va procéder. On procédera par l'acceptation. On va procéder. On va procéder. OK. OK. Ça va. Maintenant, achat d'une camionnette, donc, adjudication d'une soumission. Même sens, M. Bouchard. Alors, cette fois-ci, c'est Performance Ford qui est le plus bas soumissionnaire, avec un montant de 52 376 $. Alors, on finance ça aussi dans un règlement de parapluie, mais celui de 2018. Alors, c'était aussi identifié au plan triennal en immobilisation. OK. Ça va? Oui, effectivement, dans le même sens. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Bouchard, j'arrête juste une question. Oui, question. Avant de le proposer, je suis prête à le proposer. Le véhicule va être converti au propane, celui-là? Normalement, oui. Oui. OK. Oui. Je vais le proposer. Proposer. M. Boudreau, est-ce que c'est appuyé? J'appuie. M. Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Je vais le proposer. Bien, en fait, c'est ce qu'on préconise. Autant que possible, on essaie de faire des choix écoénergétiques. Oui. Alors, on prend d'emblée le fait qu'on encourage cette conversion. Oui. C'est ça, le montant qui est là, ça inclut l'option? Non, il faut ajouter 6 995 $. C'est pertinent que vous me le mentionniez. Donc, on est à 59 000 à peu près. C'est ça. C'est. Mais ça reste toujours à l'intérieur du décret. Oui. OK. C'est beau? Ça va? Ça va pour les proposeurs? Ça va dans ce sens-là? OK. Ça va. Maintenant, achat du camion de déneigement, donc un autre camion, et celui-là, on en a discuté aussi. On est à changer progressivement nos camions à ce niveau-là. On rappelle aussi que ces camions-là servent également à d'autres fins que le déneigement. Donc, et on a dû avoir dans ce cadre, bien, pas on a dû, mais on a choisi d'aller avec un consultant là-dessus. C'est ça. Hein, M. Bouchon? Oui. Oui, ça va, ça nous aide à faire les bons choix et à considérer toutes les options disponibles sur le marché pour des questions d'efficacité, de productivité et de rendement. Et donc, là, on viendrait à même, le règlement d'emprunt là-dessus, payer le consultant, c'est un montant de 5 000 $. Oui. C'est ça? C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer avec une petite question. Oui, allez-y, M. Boilly. Pour ce renouvellement de véhicules-là, est-ce que c'était prévu au bout de jeu? Bien sûr. Au rythme du remplacement de un par année. Ah, c'est ça. Alors, on va en avoir un cette année, tout probablement un autre l'année d'après, puis ainsi, pour que notre flotte soit renouvelée. Merci. Mais c'est important de bien préciser que c'est prévu au plan triennal à l'animalisation. Ils ne vont pas au budget d'opération, c'est vraiment le plan triennal, ça va par des règlements d'emprunt, mais on les finance, ça, ça, quelques années. OK? C'est beau. C'est beau. Maintenant, on irait sur le chemin Saint-Thomas, mandat pour l'arpentage. Donc, étant donné, ici, il y a une entente qui est survenue entre Construction Saint-Gelais et la ville de Baie-Saint-Paul, concernant l'utilisation du chemin Saint-Thomas en marge de l'exploitation de la carrière appartenant à Construction Saint-Gelais. Donc, le service des opérations publiques a demandé une offre de service pour l'implantation des emprises. Donc, on irait auprès de Tremblay et Fortin, ici, ce serait une somme de 6200 $, donc, qui seraient prises… À même le fonds Carrière-Saint-Biais. Le fonds Carrière-Saint-Biais, étant donné qu'on est carrément dans l'accès à des carrières dans ce secteur-là, le secteur Saint-Gelais. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boilly, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, restauration des conduites d'eau potable et sanitaire, boulevard Mgr de Laval. On en a parlé ici, quelquefois, le ministère des Transports, qui songeait à faire l'asphalte en 2019. Nous, on est arrivé en disant… l'asphalte, secteur Mgr de Laval, entre la rivière du bras du Nord-Ouest et le ruisseau Michel, globalement. Et nous, on est arrivé avec l'idée de dire que, nous, notre conduite d'eau potable dans ce secteur-là est très, très diminuée et le mérite doit être faite. Et on en a sur 700 mètres, M. Bouchon, on le disait. Oui, c'est ça. Une partie dans l'emprise de la rue et l'autre hors rue. C'est pour ça que ça paraît plus facile de coordonner nos travaux avec le ministère. Voilà. Et la résolution s'est inscrite dans ce sens-là. La résolution veut coordonner le ministère pour s'assurer qu'on puisse faire nos travaux, eux autres aussi, et qu'on puisse arriver à quelque chose. Puis je pense que, dans ce cadre-là, eux autres iraient, décaleraient peut-être un peu leurs travaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose avec une petite question. M. Boilly, puis est-ce que c'est appuyé? Vous poserez vos questions après, oui? Oui, c'est justement… C'est suffisant. Question, M. Boilly? L'échéance-ci par rapport à ça, M. Bouchard, est-ce qu'il y a une date de prévue? Non. Non, au départ, on voulait faire une portion de travaux sur à peu près 100 mètres. Moi, je m'en suis pas très loin de chez la station de service Hervé, mais en somme, il est question peut-être, ça aussi, de décaler pour tout intégrer en même temps. Alors, on parle de… L'horizon, c'est encore 2020, là, qu'on a en tête. C'est beau. Ce serait 2020. Oui. OK. Ça va, maintenant, rue de la Lumière, demande de l'installation d'une traverse piétonne, d'un panneau d'arrêt. En fait, le panneau d'arrêt serait au coin de la Lumière et la route du relais, mais en allant vers le secteur nord, hein, ceux qui s'en vont vers Québec, là. Et, ben, Alfred Morin, puis relais, puis ce coin-là, puis le secteur en haut à droite, à ma droite, là. Hein, pour l'arrêt stop, là. L'arrêt stop, ici? Non, il n'est pas là. Ben, là, ce qui est question, ici, je pense, M. le maire, ce qui est question, ici, c'est pour… C'est les deux. C'est pour la traverse piétonne et l'arrêt, les deux. La traverse piétonne, on l'a là. M. Bouchard, vous me montrez avec le… Voilà. Ça, c'est dans le secteur au bout de la rue… Oui, le chemin, ce qu'on appelle le chemin des étudiants. Le chemin des étudiants, puis le dépanneur, là. Puis l'autre secteur, ce serait de demander un arrêt stop dans le secteur de l'intersection, là, dans ce coin-là. C'est pas de ce bord, là. C'est pas là, M. Bouchard, c'est en haut. C'est de l'autre côté, il est mal représenté. Oui, mais c'est pas dans ce bord, là. Mais c'est dans ce secteur-là, là. Oui. Non? Oui. C'est à la jonction de lumière et chemin de l'or. En haut à droite, c'est ça. L'or, exactement, c'est ça. Le symbole qu'on trouve ici devrait être placé là, là. Donc, voilà. Mais c'est des demandes qui ont déjà été faites au ministère, qui ont eu des refus. On revient avec les demandes, encore une fois, suite à des interventions, qui ont eu différentes interventions. On revient avec ces demandes-là, encore une fois. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'appuie, et pour la traverse piétonne, je tiens à souligner que si elle était lumineuse, elle serait plus respectée par l'ensemble des automobilistes qui circulent dans le secteur. Là, elle porte parfois confusion. Un arrête, un arrête pas, un arrête, un arrête pas, alors que quand c'est lumineux, les gens ont plus tendance à la respecter, comme sur rue Forgette. Donc, c'est pour ça qu'on en fait la demande. La demande date de 2016, on est en 2019, et j'espère que le ministère des Transports va être soucieux de notre demande. C'est beau, donc ça va pour ça. Maintenant, demande à la CPTAQ, 1107 boulevard Monsignard de Laval, utilisation à une fin haute que l'agriculture. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire, c'est un atelier, je pense, un atelier au niveau du bois, dans ce secteur-là, sur un secteur de charpenterie, exactement, merci de me le préciser. Et c'est un secteur qui était une ferme auparavant, et il y aurait un bâtiment qui pourrait servir à faire de la charpenterie. Donc, nous, on viendrait appuyer la demande à la CPTAQ, donc une utilisation haute que l'agriculture dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je proposerais. M. Boilly. Je vais le seconder. Appuyer M. Goudreau. Demande de permis PIA maintenant pour le 41 Ambroise-Fafor, donc, 41 Ambroise-Fafor, donc ici, ce serait la demande et l'ajout d'arches et d'un garde-corps pour la terrasse commerciale en façade. On parle ici de ce qui s'appelait le PN. Il va continuer à s'appeler comme ça, je pense, le PN. Et donc, il y a différentes, là, ici, on a le requérant désire de délimiter un seul accès à la terrasse. Il y a des problématiques, il y a des piétons qui emprunteraient le trottoir, qui empruntent le trottoir, mais qui circulent trop facilement sur la terrasse de son commerce. Le nouveau garde-corps serait composé de poteaux de bois de 4 pouces par 4 pouces par 8 pieds, de hauts, reliés dans la partie haute par pièces de bois de même dimension afin de former des arches. Les poteaux en bois seraient éteints de la même couleur que les présentoirs. Les poteaux de bois verticaux seront également reliés par des cordes de bateaux en jute afin de ceinturer la partie avant de la terrasse. Le nouvel usage de bois de 8 pieds, de hauts, créeront une construction trop massive, créerait une construction, ça c'est un commentaire du service urbanisme, une construction trop massive en face à cette construction, encore d'après, ce ne serait pas évident que ça s'harmoniserait. Donc, suite à ça, une petite discussion du CCU, il y a des recommandations qui ont été faites. Alors, on voit des lignes bleues. Oui, bleu et noires. Noires, peut-être, les maires. Bleu-marin. Ça fait pas mal bleu, ici. Ah ben, j'ai un problème. OK. C'est beau. On disait qu'ils sont noires. C'est noire, c'est noire. C'est noire, c'est noire. C'est noire qui est bleu. Ah, c'est noire qui est bleu. C'est noire qui est bleu. Les noires sont où? Ce matin, il y a un noir, M. le maire. Mais ils sont où, les lignes noires. Ah ben, ce n'est pas, on n'est pas du bon. OK, c'est beau. Allez-y. Alors, en fait, ensemble, les discussions avec le service urbain, c'est le propriétaire, nous indique qu'il y a une entente. C'est pas pour rien qu'on fait le processus. Il y a une entente. Alors, il est disposé, effectivement, à suivre les recommandations du CCU, mais il concevrait une porte d'arche, ce qui apparaît bien, bien raisonnable. Alors, c'est... Il y a eu une discussion telle qu'on l'avait demandé. C'est correct? C'est ça. Alors, c'est correct. Bon, la recommandation telle que la recommandation, ici, du CCU. Oui, avec une nuance, là, qui garde une porte d'arche, là. Ah, bon. OK? Bon. Oui, au lieu des trois. Donc, il y a une proposition là-dessus? Je le propose, monsieur le maire. M. Goudreau? Je l'ai appuyé. Je l'ai appuyé, Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Parfait. Pour les potes qui sont noires. École Forget, ils ne seront pas noires, ça, on le sait. Ça, c'est le maire, là. Ah, c'est correct. La couleur de votre porteau. C'est correct, correct, correct. Oui, oui, oui. Euh... Maintenant, l'école Forget, réflexion de l'oncle, vous savez, il y a différentes cours d'école qui vont être rénovées au cours des prochains mois. L'école Forget est une des chanceuses, hein, qui va avoir sa cour rénovée, ajoutée des espaces pour les jeunes. Il y a possibilité aussi pour la ville, pour les citoyens ici, en dehors, évidemment, des heures d'école, de pouvoir profiter de certains équipements dans ce secteur-là. Donc, on nous demande une contribution de 30 000 $ qu'on nous demande, mais on avait dit 20 000 $. Oui, exactement. On nous demande 30, mais on irait pour 20 000 $. Oui, parce que dans le montagé financier, on figurait pour 20 000, là. Oui. Alors, on allait à cette hauteur-là. C'est un projet de, quand même, 90 000 $, un peu plus, même, dans lequel on serait à 20 000 $, non. OK. Et donc... Et bien sûr, il y a une question d'accessibilité pour la population. Voilà. S'assurer d'une accessibilité, que ce soit vu, que les gens le savent, qu'il y a une visibilité de fait que la population peut avoir accès à ces choses. Et que le partenariat avec la ville soit indiqué. Soit bien indiqué. Voilà. Merci. Donc, dans ce cadre-là, M. Pilote propose... Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Colloque international franco-québécois en énergie durable du 16 au 19 juin. Ça va avoir lieu... C'est un colloque international scientifique. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Et c'est au Germain. Donc, ça va avoir lieu les 16 au 19 juin. Et on irait, nous, pour une commandite de 1 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Je vais me demander. Excusez. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Aïe, aïe. Le colloque m'a fatigué. Le colloque m'a fatigué. Ah, qui n'est pas commencé. C'est l'heure qui se couche d'habitude. Dans le club... Oui. C'est un colloque, comme le disait M. le maire, c'est un colloque franco-québécois international qui regroupe des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes dans le domaine de l'énergie. Et dans le cadre de ce colloque-là, il y a un espace qui est à faire aux jeunes. OK. On a rencontré les écoles secondaires 2, 3 et 4 pour bon nombre. Et pour les inviter le 17 à cette conférence qui sera donnée par Daniel Rousse, qui est le directeur de la chaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal, dans le domaine de l'école de technologie supérieure. Et ces élèves-là recevront particulièrement... Le propos de la conférence porte sur l'énergie solaire. Alors, les parents sont invités. Par ailleurs, ils n'ont pas accès au tirage qui aura lieu pour les élèves parce que l'école de technologie supérieure offre une bourse d'études à leur école pour toutes les formations à partir du début du baccalauréat spécialisé jusqu'aux études postdoctorales, ce qui peut représenter à peu près 50 000 $ en portefeuille pour les jeunes. Alors, c'est sûr qu'il y a un jeune qui m'a demandé, il dit, si je le gagne et que je ne veux pas y aller, je peux-tu vendre mon... C'est sûr que non, ça ne peut pas se vendre. Mais il reste que... Est-ce qu'il pourra le donner à quelqu'un d'autre? Il nous reste ça à vérifier, mais de toute façon, la question pourra se poser sur place. Le 17 juin, c'est ouvert aussi au public à 16h30. Maintenant, je dis au public que vous êtes les bienvenus, bien sûr. Merci. Merci, M. Fizette. Donc, ça va là-dessus. Maintenant, Club optimiste 30e congrès, comme en dites, donc, le Club optimiste de Baie-Saint-Paul va accueillir ici, dans notre MRC, parce que ça va être à l'île-aux-Coudres. Ils vont accueillir leur congrès cette année. C'est le 30e. Et c'est à l'île-aux-Coudres pour différentes raisons, mais ça va être à l'automne, donc, et c'est un bel événement. Et on sait que le Club optimiste est un partenaire dans plusieurs activités d'un club qui demeure passablement dynamique, intéressant. Donc, on irait pour une participation de 500 $ pour l'organisation de ce congrès. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais seconder. M. Boilly, appuyé de M. Pilote. Maintenant, diverses autorisations demandées par le festif. Donc, le festif qui va avoir lieu, je pense, c'est du 18 au 21, si je ne me trompe pas, juillet. Donc, on a une première demande qui est une demande d'accès à la zone de débarquement du domaine Gobeil. On le sait, cette année, le festif a une innovation. Il va y avoir une scène flottante. Donc, il y aura un spectacle sur une scène flottante, au moins un, en tout cas. Et on nous demande de pouvoir se servir du débarquement du domaine Gobeil à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça, c'est la première. La deuxième demande, c'est des zones d'ombre. Donc, il y aurait de l'installation de deux terrasses temporaires, des zones d'ombre sur des stationnements de la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y en aurait deux. Et il y aurait des maisons temporaires au bois éduqué. Donc, une maison en collaboration avec Repère Boréal, vous savez, l'entreprise aux éboulements, qui font un nouveau type d'habitation. Donc, ce serait au bois éduqué de deux à quatre maisons mobiles de luxe, qui seraient dans le bois éduqué, mais en fait, pas dans le bois éduqué, entre l'observatoire et le bois éduqué, dans ce secteur-là. Donc, on n'a pas, on ne l'a pas sur la carte-là, mais en tout cas, c'est entre le bois éduqué et ce qu'on appelle l'observatoire, où était l'accalmie, à peu près, dans ce secteur-là, en face, de l'ancien emplacement de l'accalmie. Donc, il y a un concours qui sera organisé sur les réseaux sociaux afin de permettre à des participants de gagner un séjour dans ces maisons mobiles. Cette autorisation pourrait être donnée sous réserve des éléments suivants. Aucun feu aux alentours des maisons et dans le boisé. Une surveillance permanente devra être assurée par le festif, selon les règles de l'art. La Ville se dégâle de toute responsabilité et les maisons devront être retirées dès la fin de l'événement. Donc, voilà, c'est ce qu'on viendrait permettre, là, ces trois choses-là, pour le dernier, avec les conditions dont je viens de parler. Est-ce qu'il y a une proposition? J'ai une chaîne. Je l'appuie. Appuyez M. Fizette. Mme Lamy, vous demandez le vote. Commentaire? Oui. Comme les trois demandes sont dans un seul bloc, hein, ça fait que je ne m'objecte pas nécessairement aux trois, mais il y en a une particulièrement qui me dérange énormément. Je vais vous expliquer. Je trouve, dans l'ensemble, assez sympathiques ces choses-là qui sont demandées. C'est de l'innovation. On sait que le Festif, c'est une belle entreprise qui ont démontré jusqu'à maintenant, quand même, beaucoup de contrôle de la situation des foules, et puis c'est une entreprise qui a été très éco-responsable aussi. Alors, ce n'est pas leur capacité qui est en cause, dans mon objection. Mais, ça n'a rien à voir, d'une certaine façon, avec le Festif. Ce serait le Cirque du Soleil que j'aurais la même position. Je vous explique. Parce qu'il y a toujours danger de faire des amalgames, hein. Dès qu'on s'oppose à quelque chose, ça veut dire qu'on est contre quelqu'un, ce qui n'est pas mon cas. Alors, pourquoi, particulièrement, mon objection porte sur les maisons mobiles? Parce que, pour moi, d'abord, quand on parle du boisé du quai, il faut bien s'entendre que ce n'est pas juste la forêt. C'est l'ensemble du territoire, à partir du quai jusqu'à l'observatoire de Baie-Saint-Bolles. Pour moi, c'est tout ça, le boisé du quai. Et le projet qui nous est soumis est donc à côté, non loin du boisé, mais dans le secteur général du boisé du quai. Cette zone-là est une zone à risque. C'est une zone à risque par la fragilité des écosystèmes qu'on y retrouve et qui subit déjà de très lourds impacts qui sont liés à la circulation, qui sont liés à l'érosion des berges, qui sont liés à beaucoup de facteurs, aussi à une certaine négligence et puis peut-être à un manque d'investissement de la part de la Ville depuis un bon nombre d'années pour sécuriser davantage ce secteur-là. Bon, moi j'y vais très régulièrement, je constate de nombreux feux, de nombreux débris de feu régulièrement sur la plage et un peu partout. Je constate aussi, comme tous ceux qui le fréquentent, comme moi, que les dunes herbacées sont souvent piétinées parce que des fois la clôture est brisée et puis que les gens pénètrent. Ces herbages-là qui sont là ne sont pas juste là pour le plaisir, ils sont là pour enraciner le sable et maintenir les dunes en place. Déjà, il y a eu des dommages considérables qui ont été faits il y a quelques années quand quelqu'un s'était avisé de prendre l'initiative de vouloir créer un terrain de volleyball sur, on voit les traces et l'impact que les humains créent dans ces herbages-là. Je constate aussi qu'à chaque année, il y en a régulièrement, encore en fin de semaine, il y avait quelqu'un qui était campé, non loin de l'endroit, dans le bois, avec une tente et à qui j'ai dit bien gentiment, avec qui j'ai causé en lui disant que le camping était interdit. Il m'a dit, bien oui, mais je ne ferais pas de dégâts. Non, je lui ai dit, vous n'en faites pas, mais vous faites un impact. Exact. Et il y a plein de gens qui passent, puis le temps qu'on se parlait, il est passé à peu près une dizaine de personnes qui ont vu aussi sa tente dans le bois parce qu'elle était visible. Ça, ça a un effet d'entraînement. Automatiquement, le signal que l'on envoie, ça veut dire, même s'il y a de grosses affiches qui interdisent le camping et les feux, les gens ne les voient pas ou ne veulent pas les voir et agissent quand même. Moi, je ne vous parle pas à travers mon chapeau, j'ai vu tout ça. Donc, il y a actuellement une destruction et une dégradation de tous les éléments naturels de ce boisé-là qui est en fait un parc de conservation où on permet des usages pour le public, mais qui devraient être mieux gérés probablement, et peut-être certains usages devraient-ils être interdits si on veut conserver ce bien naturel qui nous tient à cœur à tous. Alors, c'est pour ça que je m'oppose donc particulièrement à cette, parce que c'est vraiment pas, c'est un mauvais signal à donner que d'installer deux ou quatre maisons mobiles à cet endroit-là. Vous imaginez l'affluence qu'il y aura pour aller voir les maisons, puis on a beau dire qu'on exercera une surveillance, ce ne sera pas une surveillance 24 heures sur 24, et même si cela était, c'est en soi l'impact de ce geste-là qui, à mon sens, en compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, qui fait que moi, je m'oppose à ça. Je pense que ce n'est pas le lieu pour faire ça. D'aucune façon, on n'aurait pu installer ces maisons-là ailleurs, parce que c'est une idée intéressante en soi, mais pas à cet endroit-là. Voilà, M. le maire. Si, j'ai M. Pilote, après M. Fizet. Donc, tout comme Mme Lamy, je suis d'accord que le Boisé du Quai, c'est un lieu qui est protégé, qu'on doit faire attention, qu'il ne doit pas se passer n'importe quoi là. Cependant, la programmation du festif, il n'y aura pas d'activités qui sont prévues au Boisé ni à côté. Il prévoit, là, il faut que je fasse attention, je ne veux pas dévoiler leur punch, mais ces deux maisons-là, si c'est autorisé, il va peut-être y avoir quelque chose, ou un concours, quelque chose qui peut arriver. C'est sûr que, que ce soit de jour, il y a de multiples spectacles qui ont lieu, que ce soit sur la rue Saint-Jean-Baptiste ou dans des sites secrets qui appellent, puis finalement, à la dernière minute, il y a un spectacle qui est inscrit. Mais le Boisé du Quai, on n'a jamais donné la permission pour tenir un spectacle à l'intérieur, donc il n'y aura pas de spectacle, là. Et de nuit, il y a des spectacles qui ont lieu, soit à Thomas Tremblay, et ça finit autour de 23 heures, et par la suite, il y a des spectacles qui ont lieu, là, du côté de l'église, de l'école Forgette, tout ça. Mais il n'y a pas rien qui est prévu au Boisé du Quai. Fait que c'est sûr que, oui, il peut y avoir des gens qui vont aller voir les maisons, mais au même titre qu'il y avait des gens qui allaient voir l'accalmie lorsqu'elle était là, tout ça, fait que moi, je suis en faveur de la demande du festif. M. Fizette. Oui, je trouve très intéressant les propos de Mme Lamy, et j'endosse aussi les propos de M. Pilote. Ce que je trouve intéressant, c'est, effectivement, la précarité de ce milieu-là, puis le besoin de trouver un système de gestion qui permette de le protéger. Ce n'est pas parce qu'on a un lieu qui est vulnérable qu'il faut le mettre en dormance. C'est une propriété de la ville, tous les citoyens peuvent avoir accès à ça, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et puis, c'est pour ça que je rejoins beaucoup les propos de Mme Lamy. C'est vrai que tous les citoyens, il faut bien s'entendre, tous les citoyens doivent faire une action positive à l'endroit de ce site-là. Alors, donc, on peut circuler sans rien bousculer. On peut traverser ici les chaises sans les toucher, comme on peut les brasser. Alors, c'est la même chose pour ce qui a trait dans le boisé. Maintenant, il y a des activités qui se permettent, il y en a qui se permettent des activités-là qui sont interdites, alors il va falloir aussi s'organiser pour que ça n'ait pas lieu. Mais moi, je dis bravo quand même à ces initiatives-là, mais à nous de faire qu'on puisse voir à ce que ça puisse être utilisé et donc éviter de se mettre ça en dormance, puis de trouver un système pour pouvoir le protéger. Merci. Oui, M. Pilote, on a un commentaire. Donc, le festif, c'est ça. Je crois qu'il faut leur faire confiance, que ce soit dans leur début, lorsqu'ils ont commencé au Parc du Gouffe, il y avait eu aussi des réticences par la suite, lorsqu'ils ont déménagé au centre-ville, ça a été la même chose. Puis, à chaque fois, le festif a su prendre ses responsabilités et les a relever avec brio. Je crois aussi, cette année, qu'on doit leur faire confiance et d'encadrer le tout, puisqu'on a toujours des réticences, mais ils réussissent toujours à avoir un plan qui se veut sécuritaire et responsable. Et je suis convaincu qu'ils vont savoir respecter les conditions qu'on va leur mettre au niveau du boisé, que ce soit la surveillance, l'interdiction de faire du camping, de faire des feux, etc. – M. le maire, est-ce que vous permettez une réplique? – Oui. – J'ai bien pris soin, au début de mon intervention, de dire que ce n'était pas une question de confiance, de surveillance ou même du festif. J'ai bien pris soin de dire que ce n'est pas le lieu, pour les raisons que j'ai mentionnées, je ne recommencerai pas, ce n'est pas le lieu pour implanter ce genre de maison-là, point à la ligne. Le reste, ne faites pas d'amalgame. Moi, je suis tout à fait la première à reconnaître que le festif, c'est une entreprise dynamique et qui fait du bien à Bé-Saint-Paul. Là, n'est pas la question. Je vous ai dit tantôt que ce serait le cirque du soleil et n'importe qui d'autre, j'aurais la même attitude. Pour moi, c'est un mauvais signal. On ne met pas des maisons mobiles à cet endroit-là. Il va falloir les amener là, il va falloir les retirer de là. Voyons donc. Et puis, on ne sait même pas quelles sont les dimensions de ces maisons-là. On ne sait pas s'il y a des gens qui vont dormir dedans. On aura beau les surveiller, la question n'est pas là. Ce n'est pas le genre d'usage qu'il doit y avoir à cet endroit-là, même pour quatre jours. Moi, c'est ça ma position. Ça va, et je pense que là, mais moi, je veux juste ajouter, ces maisons-là, on en a vu, là, c'est parce qu'on n'a pas d'image ici. On en a vu, c'est quand même pas énorme. Il faut faire attention. Puis, il y a un chemin qui se rend là. Il y a un chemin déjà, qui passe par le chemin, qui s'en va là-bas, qui peut donner accès dans ce coin-là déjà. Tu sais, il y a quand même, on n'est pas là dans quelque chose qui vient à prime abord. Tu sais, il ne faut pas non plus penser qu'on vient... Je suis d'accord avec un certain principe, Mme Lamy, vous émettez un principe, puis ça, là-dessus, je comprends. Mais en même temps, là, il faut bien voir qu'il y a déjà des éléments qui font, de la façon dont c'est présenté, qu'il y a quand même des possibilités. Puis, il y a des possibilités de faire quelque chose, je pense, sans trop... sans vraiment arriver à faire qu'il y ait des dommages. au secteur. Moi, je pense que c'est possible de le faire, mais écoutez, moi, je vais aérer, là, je vais voir quel est le résultat du vote tout à l'heure, parce que j'ai une proposition à date, bon, sur la proposition de permettre les trois éléments, parce qu'il y a trois éléments, hein, on les a mis ensemble, effectivement, je comprends, et qu'il y a trois éléments. Quels sont ceux qui sont favorables pour permettre au festif ces activités-là pendant le festif, exactement? Donc, ce sont ceux qui sont favorables, ceux qui sont contre. Donc, c'est adopté majoritairement. Maintenant, congrès de la FQM, donc, du 26 au 28 septembre, délégation. Donc, cette année, on aurait une bonne délégation, six personnes. Donc, il y aurait six personnes pour aller s'inscrire. Cinq, cinq. J'ai retiré. Quatre, mon Dieu, ça baisse tout le temps. Ah, il y a quelqu'un qui s'est retiré? Moi, c'est moi qui me suis retiré. Je me suis retiré. Mais là, qui y va, là? Moi, je vais. Oui, un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, OK, avec vous, M. le maire. Cinq personnes. OK. C'est beau. Cinq. Allez-moi apporter le drapeau de B5. Peut-être. OK. C'est beau là-dessus. Donc, maintenant, registre des chèques du... Non, mais je veux juste rappeler que c'était... Un quoi? Une proposition par... Je lui propose. Oui, je vais proposer. Posé, je ne vais pas. Ça fait que... Oui, c'est vraiment bien, je vais pas. Je veux juste rappeler, là, on rit de ça, mais on fait quelques... On prend un peu... Mais il reste quand même que la participation à des congrès comme ça est quand même... Éducative. ...intéressante. Et permet de côtoyer d'autres municipalités. Les ateliers sont intéressants. Les rencontres possibles dans des choses comme ça sont intéressantes également. Donc, maintenant, correspondance mai 2019. Est-ce que c'est un dépôt, mais est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la correspondance? Ça va. Ça va? Le registre des chèques, M. Bouchard. Je suis prêt, M. le maire. Allons-y. On s'en met. Allons-y. Alors, on décolle. Dans le fonds de l'administration, pour un déboursier de 104 053 $ et 37 sous aux entreprises du Jacques-Dufour et fils, ça, c'est pour le paiement final du contrat de dénèvement pour cette année. On a un déboursier au ministère des Finances, ça, c'est pour la SQ, donc des services de la sûreté, un déboursier de 715 881 $. Alors, ces comptes-là, additionnés aux autres de 25 000 et moins, ont totalisé 997 625 $ et 26 sous. Dans le fonds d'investissement maintenant, ça va s'accélérer les dépenses dans les prochaines semaines. On a la construction éclair pour le projet de l'Arena, là, vous voyez, on est en travaux. Un déboursier de 375 620 $ et 65 sous. À Turcotte 1989 Inc., c'est pour la restauration de nos postes de pompage SP1 et SP2. Un déboursier de 320 143 $ et 78 sous. Et finalement, à nouveau, à la construction éclair, là, un autre déboursier de 39 305 $ et 92 sous. Alors, ces comptes additionnés aux autres de 25 000 et moins, ont fait une somme de 757 540 $ et 57 sous. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, M. Fizet? Une question d'éclaircissement, M. Bouchard, si vous permettez. Comment vous gérez les scènes? Vous faites des chèques à, comme par exemple, vous faites un chèque à 0.29 cents, mais ça n'existe plus, les scènes. Comment comptabiliser ça maintenant? Quand c'est en version électronique, ça fonctionne. OK. Fait que là, puis la comptabilité, elle, elle se soustrait après les scènes? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, parce que quand c'est en version électronique, les scènes, ils demeurent. C'est quand vous payez cash qu'on vous ajuste. OK. Tu sais, les scènes, là, les agences 5. Le chèque, là, qu'il va être encaissé à la caisse, là. Mais les scènes. Les scènes vont être encaissées? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ils vont les déposer électroniquement. La disposition que vous aurez, là, c'est quand vous payez l'argent comptant. C'est quand vous payez l'argent comptant. Autrement, c'est... Ah bon, c'est... Les scènes existent encore. Les scènes existent même plus sur le marché de circulation. OK, c'est bon. Merci. Ah, j'apprends ça. Moi, j'aime ça, à prendre. Merci, moi. Oui, voilà. Et à travers ça, on apprend tous un peu, M. Fizette. Donc, euh... Excusez, je n'ai pas entendu. Non, à travers ça, on apprend tous un peu. Donc, ça va. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une proposition pour l'adoption de ces comptes-là. M. Goudreau. Appuyez, M. Fizette. Maintenant, intervention des membres du conseil. Je veux un petit point d'information. Donc, vous savez, le 23 et 24 juin prochain, la fête nationale, donc, il y a des activités qui sont organisées, là, par la Ville. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. On sait que le 23, au soir, derrière le centre éducatif Saint-Aubin, il y a le feu de joie, les feux d'artifice. Et le 24, là, la traditionnelle parade, là, le défilé en après-midi, là, entre autres. Mais je vous invite à consulter la programmation et à vous joindre à nous. M. Fizette. Oui, le Club Boncœur, aujourd'hui, ouvrait une exposition au centre d'achat Le Village, et j'invite toute la population à aller visiter ça. C'est en partenariat ou en complicité avec l'Agence spatiale canadienne. Alors, vous voyez, là, les Radarsat Constellation qui viennent remplacer les Radarsat 2, OK, qui ont été implantés en 2007, et qui, aujourd'hui, ceux-là seront implantés, le Radarsat Constellation va être envoyé en juin 2019. C'est un système d'observation de la Terre parmi les plus perfectionnés au monde. Il offre une imagerie radar commerciale et propose aux utilisateurs du monde entier une vaste gamme de produits, de données de haute qualité, destinés à des centaines d'applications dans le domaine de la gestion des ressources matérielles, la surveillance de l'environnement, le suivi des catastrophes à l'échelle mondiale. Il offre, donc, tous les gens qui puissent être intéressés par les données de ces images-là, OK, qui sont en termes de milliers par jour. Vous avez les scientifiques, bien sûr, les gens qui sont dans le domaine de la recherche. Vous avez les gens dans le domaine de l'agriculture. Vous avez la cartographie, l'hydrographie, la foresterie, l'océanographie, l'étude des glaces, la surveillance côtière et maritime, puis la sécurité et la politique étrangère. Vous vous rappelez que je vous avais déjà mentionné comme message que, de plus en plus, on entend à différentes tables, et je dirais même à toutes les tables de discussion, une forte préoccupation à la variation climatique. Et ces informations-là, qui nous parviennent de RADARSAT, aux constellations, vont enrichir, si vous voulez, les données pour nous permettre de découvrir des meilleures façons de faire pour protéger notre environnement, puis pour se visilier aussi au changement climatique, parce qu'on le devra passer par là. Puis nous autres, en tant qu'élus, au niveau du conseil municipal, on aura à se préoccuper énormément de cette dimension-là. On sait qu'à Bé-Saint-Paul, on vit dans une prairie, ou entouré de montagnes, puis on est face à un fleuve, alors la crue des eaux peut nous affecter. L'énergie solaire peut aussi nous déranger de notre végétation, et même nous autres. Alors, je vous invite, allez voir ça, c'est au centre d'achat Louriez, c'est au centre d'achat Louriez, pardon, au centre d'achat Louriez, le village, ici à Bé-Saint-Paul, excusez-le, ça va durer jusqu'en septembre, c'est des beaux publics, puis c'est interactif, alors amenez vos jeunes, ils vont pouvoir poser leurs questions de manière interactive avec les doigts sur les écrans, et puis ils vont avoir des réponses, allez voir ça, je vous invite à aller voir ça. Ça touche la santé globale de l'individu et de notre planète. Merci. Merci M. Fizette. J'en vais M. Goudreau. J'ai juste un petit commentaire suite au vote qu'on a pris tantôt. Je l'avais gardé pour la fin par rapport au festif. Comme l'a dit Mme Lamy, c'est pas parce que tu votes contre une chose que tu comptes l'ensemble de l'œuvre. Au contraire, ce que j'ai trouvé de valeur, c'est dans la façon que ça a été présenté, puis c'est correct, c'est que ça a été trois éléments qui ont été présentés dans une seule résolution. Moi, personnellement, le seul point où j'avais un problème, puis je l'avais carrément exprimé en séance d'études, j'avais un problème avec ce qu'on appelle les maisons mobiles. Puis même le mot « maison mobile », je le trouve fort un peu. C'est une façon de s'exprimer, parce que c'est pas si gros que ça. Mais c'est vrai qu'où je rejoins, si vous voulez, les amis du Boisé, c'est que le milieu est fragile. Moi, vous m'arrivez à parler de ça depuis 5 ans à peine, vous aurez dit c'est quoi l'affaire. Mais aujourd'hui, je suis vraiment sensibilisé à ça. Mais c'est pas parce que j'ai voté contre que je suis un anti-festif, puis qu'ils ne sont pas responsables, au contraire. Par contre, j'ai une grosse préoccupation sur l'usage qu'on peut faire du Boisé. Il est fragile, comme l'a dit Mme Lamy. Puis, à quelque part, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puis oui, les deux maisons auraient pu être localisées ailleurs, tant qu'à moi. Mais pour le reste, je vais vous dire, on est tous, le conseil ici, on est très supporteurs du festif. Merci, M. le maire. Bonjour, M. Boilly. Moi, M. le maire, je ne serai pas très, 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 très long. Tout à l'heure, on parlait de congrès. J'ai eu la chance, au mois de mai, juin dernier, d'assister au congrès de la Fédération canadienne des municipalités. Ça a été fort intéressant. Il y avait du monde. On était 2092 délégués. Puis ça a été quand même assez intéressant, parce que j'ai pu voir que les mêmes problèmes, qu'on les avait partagés, ou qu'on peut les partager avec les territoires du Nord-Ouest, comme on peut les partager avec Calgary, Robert-Vancouverte. C'était fort intéressant. On a parlé de bien des choses. On a pu résoter sur bien des sujets. Également aussi, on a même parlé du cannabis. C'est drôle, pareil, parce que c'est canadien, ça. Donc, c'est un gros problème canadien pour le fin du monde, autant nous autres que là-bas. M. Boilly, si vous êtes juste à en parler, ce n'est pas si pire. J'ai fini là-dessus en vous disant que c'était intéressant parce que j'ai pu voir également, puis on a pu... Ce n'est pas en canadien, donc c'est immense, c'est gros. Puis également, il y a plein de nouveautés qu'on ne pense pas, qui sont des inventions canadiennes qu'on ne pense pas et qu'on peut ramener chez nous. C'est assez agréable de voir ça. Mise à part ça maintenant, le mercredi 5 juin, M. le maire, j'ai eu la chance de participer à l'Assemblée générale de Pro-Santé. Oui, puis c'était aussi intéressant. Puis juste donner des petites notes comme ça. Je sais que tout le monde connaît Pro-Santé, mais c'est... En fait, au niveau du volet soutien à domicile, il y a eu 350 personnes. Et au niveau volet proventé, 236 personnes de touché. Ça ne paraît pas, mais c'est quand même, mettons, assez imposant. Puis imposant, puis il veut dire aussi que ça frise un peu la sensibilité. Au niveau des bénévoles, il y a eu 191 bénévoles pour 2018-2009, ce qui équivaut à peu près, selon les statistiques, à 5 390 heures de bénévolat. Puis ça, le bénévolat, pour moi, c'est quand même quelque chose à laquelle je tiens énormément. Là, je vous fais des services, pas pas de roulante, transport d'accompagnement, repas communautaires, activités de prévention et de promotion de la santé, et ainsi de suite. Par contre, nécessairement, la ville de Saint-Paul donne un peu de sous là-dedans et subventionne un peu Pro-Santé. Puis nécessairement, la dynamique de générosité et la dynamique d'implication sociale fait que Pro-Santé est quand même, mettons, assez en santé, dans le cas de le dire. Ils ont fait un petit surplus cette année. Je ne vous le dis pas, je ne suis pas vraiment le montant parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais par contre, je sais qu'il y a des nouveaux projets qui se préparent et ça va être assez drôle et assez intéressant de voir ça. Également aussi, je peux vous dire, j'ai peur de rentrer dans les détails par rapport aux noms, vous savez que j'ai des problèmes avec les noms, mais je remercie la présidente sortante, Mme Gisèle Lavoie, qui sera remplacé lorénavant par M. Gilbert Gaudreau, qu'on connaît bien. Donc, Gilbert va être le président de Pro-Santé pour la prochaine année. Donc, j'y souhaite bonne chance et à Mme Lavoie, je la remercie de ses bons services et ses bons conseils et de sa générosité quand même, mettons, assez exceptionnelle. Merci beaucoup. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Merci, M. Gaudreau. La prochaine réunion, c'est parfait. Merci, parfait. D'autres commentaires, où ça va? Question du public, maintenant. Allez au micro, M. Tremblay. Il est derrière vous. Derrière vous. Il est là pour ça. Ah, c'est toujours pareil. Ah non, il y a M. Emiliel. M. Emiliel avait le fil. Ah, c'est tout ici. Non, bonjour à vous. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi on a déjà fait une formation ? Ça fonctionne ? Non, non, non. Il m'a qu'une coche. C'est technicien. Non, mais M. Emiliel, c'est le spécialiste. Technologie. Bon. Pour ceux qui me connaissent, mon nom, c'est Steve Tremblay. Moi, j'ai une petite entreprise ici à Bessin-Paul. Le mécanique automobile, ça s'appelle Siem Automobile. Malheureusement, suite à une vente du bâtiment à laquelle je faisais mes opérations à l'intérieur, la fin de mes opérations ont été effectives le 31 mai de cette année. Je m'étais trouvé un local, puis après ça, ça se trouve à être au 1080 boulevard Monsignor de Laval, en face de chez nous. Puis, je pensais que ça passera au conseil, parce que là, plus qu'on retente, plus que moi, c'est important pour moi, parce que je gagne ma vie avec ça. Je veux savoir, il y a six moyens d'avoir des nouvelles, il y a-t-il moyen d'avoir des informations, il y a-t-il moyen... Excusez-moi, qu'est-ce qu'il devait passer quand il y a une dérogation? Est-ce que c'est une dérogation? Mais je sais c'est quoi. C'est une question de démolition. Il y aura un comité de démolition bientôt. Je sais, j'ai marqué la prévue. Bientôt, il va y avoir un comité, puis on va voir, il y aura une discussion là. Mais tant qu'on n'a pas pris de position par rapport à ça, nous, on ne peut pas pour l'instant, à cause de notre réglementation, on ne peut pas avancer plus que ça. La position va être prise d'ici... Je pense que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Moi, ça va avoir de la démolition, mais c'est pour le garant en arrière. Oui, mais c'est un lien. Oui, c'est parce qu'il faut... Il y a des liens entre tout ça, là. Mais pour la... Parce que c'est une dérogation mineure, toi, que tu as besoin? Je ne sais pas. C'est une demande... On va le vérifier. De toute façon, on va vérifier, là. Qu'est-ce qu'il y en a? Puis on va essayer... Excusez-moi, M. Tant. On va vérifier, puis on va essayer de vous donner une réponse la plus précise possible sur... Pourquoi ça... Il y a peut-être... Ce n'est pas... Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis quand on va pouvoir avancer pour vous donner l'heure juste là-dessus? On va essayer de vous donner l'heure juste, là. On va noter ça, puis on va vous donner l'heure juste. Mais je crois... Je crois. Mais là, là, on va le vérifier que la question de la démolition est importante dans votre dossier. C'est ça. C'est liant, ça. Parce que là, il faut le sortir. Il faut mettre ça dans les... Mais oui. Mais là, on peut parler d'une question de semaine. On n'aura pas le choix avant. Oui. Mais je ne peux pas vous dire... Je ne peux pas vous dire mieux. Je suis obligé de, moi, de parler. Écoutez, la réunion du comité, il va y avoir lieu la semaine prochaine. Je ne peux pas présumer de la décision. Suite à ça, bien là, on va voir, là, le processus... en lien avec la décision, mais on verra comment le processus évolue. OK? Mais on va vous revenir, pareil, plus précisément sur les raisons pour lesquelles ça ne va pas à la vitesse que vous aimeriez. OK? Oui, madame. Marie Choquette. Oui. Non, non, il faut vous parler dans le micro. On est à la télé, madame. Oh, pardonnez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Je ne vois pas très bien. OK. Alors, moi, je n'ai pas de questions à poser, j'ai simplement une question à nous proposer à tous. Alors, je vais paraître répéter ce que certaines personnes ont dit, mais j'ai écrit le texte avant de venir ici. Donc, alors, oui, oui, à toutes ces belles initiatives qui redonnent vie à Baie-Saint-Paul et à toutes celles qui reviennent à chaque année pour la joie de tous. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de belles choses qui se font ici. Et je trouve ça merveilleux. Et ça donne, évidemment, un regain de vitalité à notre économie et on en a bien besoin. Alors, comme c'est la période de questions, permettez-moi de vous suggérer la question que moi, je considère comme absolument indispensable à nous poser à chaque fois qu'on nous demande d'accepter un nouveau projet. Et la question, c'est « Ce projet, ou ce développement, ou peu importe, empêchera-t-il de quelque façon que ce soit toute personne vivant ou visitant Baie-Saint-Paul d'accéder à l'émerveillement devant la beauté du paysage? » Parce que vous savez très bien comme moi que les gens qui viennent à Baie-Saint-Paul, pourquoi viennent-ils? C'est parce que c'est beau ici. La nature est belle. Oui, ils vont venir pour aller dans les boutiques, les galeries d'art, le festif, les cyclistes, mais tout. Mais c'est la beauté des lieux. Et si on continue d'acquiescer de temps en temps à des projets qui brisent l'intégrité du paysage et qui nous empêchent de nous émerveiller devant notre belle nature, les touristes, là, ils vont finir par aller ailleurs, là où la nature est préservée, parce que c'est ce qu'on recherche du Québec. Car nous savons tous très bien que nous, nous ne serons plus là, ni vous, ni moi, mais nos enfants et nos petits-enfants, ils seront. Alors, c'est simplement ça. C'est que parfois, on peut avoir l'air rigide quand on défend certaines valeurs, mais il y a une question de, comment je dirais, de bon sens et d'intelligence dans les choix qu'on fait pour préserver ce qui fait que les gens viennent ici depuis si longtemps et qui viennent de plus en plus d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame. Je salue votre préoccupation. Simplement, vous dire qu'on a travaillé, nous, à caractérisation, on a fait des études de caractérisation de paysages. On est à compléter un plan paysage aussi. L'objectif étant justement de reconnaître des paysages particuliers à conserver, à mettre en valeur. Ma question, c'était, aviez-vous des projets particuliers qui, 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 non, qui vous, non, mais des projets particuliers qui vous avaient interpellés dans le sens qu'on... Non? 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 OK. OK. C'est parce que, de mon début, de ce que je veux dire, c'est, 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 c'est plus une question de, de, oui, oui, OK. Je comprends. Oui. Mais là-dessus, je répète, nous, on travaille, on va avoir un plan paysage qui va nous être déposé. L'objectif étant encore de caractériser des paysages puis de voir les endroits qui peuvent être problématiques et des endroits à préserver puis à mettre en valeur. Ça, c'est clair. Bien, la préservation globale, évidemment. Et, je trouve, votre préoccupation très légitime. Merci. Oui, M. Oui, Mme Choquette, je trouve ça intéressant ce que vous soulevez. Effectivement, comme M. le maire l'a indiqué, c'est sûr qu'il y a des sites qui seront caractérisés comme étant des sites à protéger pour les beaux yeux de tout chacun aussi puis aussi pour la préservation de la nature, préservation des végétaux et ainsi de suite. Mais, Mme Choquette, il faut comprendre que Bé-Saint-Paul, ce n'est pas une réserve phonique, ce n'est pas une réserve florale, ce n'est pas une réserve humaine, c'est un lieu qui est bâti, c'est un lieu où les gens, oui, c'est un lieu bâti où les gens ont des propriétés puis les gens ont des projets. Alors, nous, au Conseil, en autant que je suis concerné, OK, il faut toujours tenter de faire le lien entre ces deux éléments-là pour nourrir tout le monde dans leurs préoccupations puis c'est comme ça qu'il faut voir la position qu'on a là-dessus, que j'ai eu du moins. Pardon? Je n'ai pas... Non, 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 je comprends, ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de modifications qui viennent dans le milieu, là. OK, moi, je pense... Non, écoutez, Mme Choquette, je comprends, M. Fizé, il n'y a pas de paysage habité puis je pense qu'on s'entend là-dessus. On n'ira pas plus loin. Moi, je pense que votre position est très bien démarquée. Je pense que ça sensibilise l'ensemble du Conseil. On va essayer, continuer d'essayer d'en tenir compte, mais c'est important de le souligner. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, moi, j'en aurais peut-être un. Je veux revenir sur la... Je rappelle, je veux rappeler tantôt, j'ai été vite, sur la proposition, tantôt au point 3, sur la dérogation mineure de Rue-des-Prés. Moi, je rappelle que je vais... Je ne déciderai pas ce soir, mais je vais prendre une couple de jours pour regarder la possibilité de faire revenir le Conseil, donc d'utiliser mon droit de veto sur cette résolution-là puis faire revenir le Conseil sur une réflexion, là, à une prochaine rencontre. Donc, ça, je le rappelle, là. Je rappelle que je vais regarder ça, là. Puis je vais... J'ai un bout de temps puis je vais... Je vais sûrement regarder ça parce que pour moi, là, il y a trop d'éléments qui me chicotent là-dessus, là, puis ça serait important. Mais comme je vous dis, là, je vais vous en... Je vais en avertir le Conseil en temps et lieu. Merci. Sur ce, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci bien. Bonjour et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. 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 Merci.